Bienvenue dans les débats et libre antenne en live sur la radio du lotus Bienvenue sur la radio du lotus, nous sommes le jeudi 20 avril, j'espère que votre journée s'est bien déroulée Caroline au micro avec pour compagnon Mickaël, bonsoir Mickaël Bonsoir Caro et bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir Alors avant de débuter cette émission, rappel aux auditeurs qui peuvent nous écrire et poser leurs questions sur contact.radiodulotus.fr Ou passer par l'application que vous pouvez télécharger sur votre Android, iPhone Donc l'application La Radio du Lotus pour recevoir les notifications en temps et en heure Et mieux encore et plus interactif, notre chat sur tlk.io.radiodulotus pour interagir en direct avec nous dans cette émission Alors ce soir, nous retrouvons avec grand plaisir le binôme de choc de la chaîne YouTube Au-delà des mondes, Bernard Guiraud et Jérôme Weber Bonsoir à tous les amis Bonsoir à toutes Bonsoir tout le monde Ça va, ça va ? Bonsoir, bonsoir Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu vois, voilà Même s'il n'y a pas beaucoup de questions, Bernard y parle C'est déjà pas mal Et puis j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont venir sur le chat, surtout, il ne faut pas hésiter, c'est en direct Il y a déjà du monde Ah, c'est bien, alors qui est-ce qui est sur le chat ? Moi, j'aime bien savoir Alors il y a Kadar, Memento, Eregos, Jérôme Oui Maggie, Karine, Koslow Ah, il y a du monde, c'est bien, ça J'ai oublié quelqu'un, pardon Et bien donc, Bernard Guiraud et Jérôme Weber Donc Bernard qui est géobiologue, Jérôme qui est médium voyant Et nous allons nous intéresser aux esprits de la nature Et aussi aux journées découvertes, puisque vous proposez également des journées spéciales découvertes dans la nature Dans la nature, oui En contact avec les esprits de la nature, on va en parler Et peut-être des gens qui nous écoutent ont participé et pourront nous dire ce qu'ils en ont pensé Partagez leur expérience Voilà N'hésitez pas Moi, ma première question, déjà, comment est-ce que vous vous êtes intéressé au départ aux esprits de la nature ? C'est-à-dire, au début déjà, avant même de connaître Jérôme, moi j'étais très attiré par ces lieux-là Et je sentais déjà beaucoup ces choses-là, ces présences, que ce soit les présences, comme la dernière fois, on évoquait tout ce qui est mégalithique, les druides, le petit peuple qui ne fait pas partie de l'esprit de la nature, mais aussi les faits, des choses comme ça Et quand j'ai rencontré Jérôme, qui, lui, n'était pas spécialement un coureur des bois Et bien, je... Pas spécialiste non plus de randonnée ou des autres Donc je l'ai amené sur des lieux sacrés, comme ça Et moi, j'appelais, c'est ce qu'on fait toujours dans les journées, j'appelle ces êtres-là des faits, des lutins, des élémentaux Et donc j'ai progressé aussi, parce qu'avec Jérôme, j'ai pu d'abord avoir des contacts et on pouvait leur poser des questions Mais j'ai pu aussi me spécialiser beaucoup, différencier les uns des autres dans ce que je ressens Dans les lieux où ils sont, dans tout ça Donc moi, j'ai beaucoup progressé grâce à Jérôme Jérôme a peut-être un peu découvert tout ce monde-là en revenant avec moi Moi, j'avais toujours entendu parler des lutins, des... Comment on les appelle en Bretagne, les Corrigans ? Oui, les Corrigans Les Farfadés, souvent les régions, ils ont chacun un nom, souvent les régions Mais j'étais pas vraiment prêt, on va dire Ou je me posais même pas la question, savoir si on pouvait communiquer avec eux Le temps, on l'a toujours Mais ouais, c'était vraiment étrange quand Bernard m'a expliqué qu'il y avait des petits êtres dans la nature Et qu'on pouvait communiquer, surtout en étant médium, qu'on avait des capacités à communiquer Comme toi Caro, je pense que c'est pareil aussi Mais ça a été une belle découverte, on va dire Mais parfois tu les vois pas parce qu'il faut que je les appelle Et que je leur demande de se montrer à toi Et je pense qu'ils choisissent aussi à qui ils se montrent Et avec qui ils communiquent, ce qui est normal Donc c'est pour ça que certaines fois Que ce soit Jérôme, Caroline et d'autres qui sont médiums Peuvent très bien passer au milieu Mais ne pas les voir forcément Après je pense aussi que chaque personne, chaque individu A quand même ce ressenti Quand tu es dans une forêt, on se retourne Parce qu'on a l'impression qu'on est suivi, qu'on est suivi, qu'on nous regarde Et ça je pense que c'est spécifique un petit peu à tout le monde Après nous on a peut-être les possibilités aussi Plus ou moins affirmées suivant notre degré de médiumnité Mais d'entrer en contact avec eux, de communiquer Mais c'est vrai que moi je connais plusieurs personnes qui me disent On adore se promener dans les bois Ou ramasser les champignons ou des choses comme ça Mais on sent qu'on est épiés, on est surveillés Et je dis oui, c'est sûr, c'est pas qu'une sensation C'est vraiment qu'il y a du concret, qu'il y a quelque chose Et en fait, on n'évoque pas trop tout ça avec Jérôme Enfin un petit peu maintenant sur la chaîne Ou ici, ou dans les journées qu'on fait Mais on passe souvent pour des farfelus Quand on explique tout ça Parce qu'en fait, on parle de choses Dont on nous explique qu'elles n'existent pas Déjà de nous, de parler à des morts On nous prend déjà une réponse de ce qu'il se fait Déjà à la base, oui, ça c'est sûr Mais bon, on n'est pas une... Oui voilà, c'est ça Les morts, les gens peuvent encore imaginer ce que c'est Mais des lutins ou des faits ou des élémentaux C'est plus compliqué Donc on passe souvent... Moi, de tout temps, je n'ai même pas expliqué Même dans ma famille, même à mon travail Peu de gens savaient que je faisais ça Et ceux qui le savaient me prenaient un peu pour un fou Ça me fait penser à la pub pour le chocolat, la marmotte Mais bien sûr Non, mais c'est une réalité Et donc, esprit de la nature Ça englobe énormément de choses Et ça va au-delà C'est comme entité Entité recoupe tout ce qu'on ne voit pas Esprit de la nature aussi Mais ce n'est pas tout à fait ça L'esprit de la nature, c'est assez précis Et tout ne fait pas partie des esprits de la nature Un dragon, ce n'est pas l'esprit de la nature Le petit peuple n'est pas l'esprit de la nature Il y a des tas de choses qui ne sont pas l'esprit de la nature Qu'est-ce que tu appelles l'esprit de la nature ? Le vent, l'esprit de la nature Il y a déjà ce qu'on appelle les élémentaux C'est-à-dire ceux qui vivent Et qui activent les éléments Les quatre éléments de vie pour nous C'est-à-dire Donc le feu qu'on a symbolisé Qu'on a représenté par la salamandre Et qui était d'ailleurs l'emblème de François Ier Parce qu'il a failli mourir par le feu Et il a été sauvé, personne ne sait comment Et donc lui, il a dit qu'il était protégé par la salamandre Et il a pris la salamandre comme emblème Mais la salamandre, ça existe bien, on la voit La salamandre, ça existe Mais une salamandre, c'est aussi un animal Mais la vraie salamandre, on la voit On voit par exemple quand on fait un feu de cheminée Un feu n'importe où d'ailleurs Alors que si on appelle l'esprit du feu Alors on peut voir dans les flammes Parce que c'est ce que tu fais aussi avec des photos Par exemple, ce qu'on fait avec des photos On peut voir cette salamandre Justement ça fait la forme d'une salamandre En flamme, en feu Avec des couleurs différentes Et des choses comme ça Si on l'invoque Sachant que quand on invoque un élémental Alors on l'active Donc si on invoque le feu On peut très bien mettre le feu à sa maison Parce que s'il vient, il va enflammer tout le temps Mais là c'est pareil On peut faire ça en forêt Voilà, il faut avoir des prudences en tout Et c'est pas un jeu C'est quelque chose de réel Qui existe, qu'on peut activer Mais qu'on active souvent pas pour rien Les alchimistes utilisent l'esprit du feu Pour faire fondre les métaux Dans des températures Qu'ils ne peuvent pas avoir normalement Avec du charbon de bois Et pour ça, il faut invoquer l'esprit du feu Et ça, c'est un exercice que j'ai fait d'ailleurs Pendant une formation avec un alchimiste Et un qui faisait partie de la formation Je crois Enfin, il était comme moi élève On pourrait dire C'était avec qui on peut le citer ? Avec Patrick Bruncine D'accord Ah, comme Caro C'est bien Et donc, un du groupe avait dit Qu'il avait chez lui une fonderie Et avait proposé aux gens De fondre Alors, bon, c'était des choses particulières De protection C'était des toiles à six branches Enfin, des choses comme ça Et je m'étais inscrit Pour voir justement Si ce que disait Patrick est vrai A savoir que chacun a un résultat différent En fonction de ce qu'il est lui-même Et que pour arriver à avoir quelque chose de bien Il faut connecter l'esprit du feu Et là, j'ai vu que c'était une réalité Il y avait des gens qui avaient tellement de scories Qu'ils n'avaient pas de quoi remplir le moule Dans ce qui restait de métal fondu Et d'autres qui n'avaient pratiquement pas de scories D'autres qui avaient des couleurs dedans D'autres qui avaient plein de choses Voilà Et certains En se concentrant, en invoquant Avaient des résultats Mieux que d'autres Donc c'est vrai que Comme il le dit souvent L'opérateur compte dans l'opération Et donc voilà J'ai appris avec lui Entre autres A appeler les élémentaux Et c'est vrai que ça marche Mais c'est vrai aussi Que ce n'est pas un jeu Et c'est pour ça que Normalement, ce n'est pas donné à tout le monde Parce que Si on pouvait invoquer la pluie Par exemple Celui qui veut son jardin Appellerait la pluie Celui qui veut aller se promener Appellerait plus de pluie Ce serait Si on donnait ça aux humains Ce serait un chaos terrible Mais c'est ça Chacun C'est ça quoi Pour lui Donc c'est en ça Que toutes les initiations Sont A mon avis Et toujours données D'abord de bouche à oreille Et en plus En présence Et avec les gens Qu'on choisit quand même Moi je sais appeler le vent Tu m'avais appris le vent Et ça marche très bien Mais justement Le vent Excuse-moi Parce que tu dis Le feu C'est la salamande Bernard Et les autres éléments C'est représenté par quoi L'air C'est les sylphes Oui L'eau C'est les ondines Et la terre C'est les gnomes C'est-à-dire des esprits De la terre Qui sont dans la terre On appelle les gnomes Ils ne sont pas bien beaux C'est des petits Un peu comme des lutins Voilà Mais un lutin N'est pas forcément Un esprit de la terre Et pas au sens propre C'est-à-dire C'est-à-dire C'est pas lui Qui va accueillir la terre Donc là encore Il y a beaucoup d'images Les salamandres C'est pas toutes les salamandres Qui vont mettre le feu Quelque part Mais qu'est-ce que tu fais Comme différence Entre le petit peuple Et les esprits de la nature Justement Alors l'esprit de la nature Pour moi Ce sont des êtres Qui n'ont jamais été incarnés Par exemple Une fée Par exemple L'esprit du vent L'esprit de l'eau Alors que le petit peuple On en reparlera Pas du petit peuple Mais ce sont des humains Comme nous Ils sont de chair et d'os Sauf qu'ils sont différents Ils vivent beaucoup plus En tant que nous Comme les géants Par exemple Les cyclopes Voilà Mais ça Ce sont des civilisations Différentes Comme un dragon Comme des tas de choses Et l'esprit de la nature C'est quelque chose Qui fait partie de la nature Et qui en général Participe à l'évolution De la nature Comme une fée Par exemple Non digne dans l'eau Et ainsi de suite Donc les lutins Ce sont des esprits De la nature Parce qu'ils sont Dans ce milieu-là Et ils n'ont pas de corps Ils n'ont jamais eu de corps Ce n'est pas la même chose Qu'un géant Qui a eu un corps Qui comme nous Il reste une âme Qui est présente Mais plus ce corps Alors qu'un lutin A pas de corps Il a toujours été comme ça Un corrigan Il est comme ça Il peut se matérialiser Il peut se montrer S'il le veut Alors le petit peuple Lui Il est bien plus ancien Que nous Il vit bien plus longtemps Donc il a une connaissance Supérieure à nous Largement Mais lui Il est capable De changer un peu Sa fréquence De se rendre immobile Pour qu'on ne le voit pas On peut être à côté Et ne pas le voir du tout De la même façon Qu'en forêt amazonique Par contre Nos appareils photo Peuvent le ficher Éventuellement Voilà Si on va Moi j'étais allé Une fois dans la forêt amazonienne Et bien Les indiens Qui sont là-bas Peuvent être à deux mètres de nous Sans qu'on les voit Sans qu'on les entende approcher Et ils sont carrément Ils connaissent tellement Cette nature Qu'ils sont fondus Dans la nature Et ils se déplacent Sans un bruit Sans rien Et ce qu'on ne sait pas faire Voilà Nos portables Et puis nos montes Qui billent Si on marche Là on le saurait tout de suite C'est sûr On a les odeurs de parfum Oui c'est ça quoi Ils pourraient s'en casser une branche Par exemple S'il y a beaucoup de branches par terre Eux ils peuvent Sinon ils ne pourraient pas chasser Ils ne pourraient rien faire Donc voilà L'esprit de la nature Ça regroupe beaucoup de choses Y compris des choses Qui n'en font pas partie C'est comme Comme je le disais C'est comme entité Entité reprend tout ce qui est Invisible Et Une entité Elle est bonne Elle est mauvaise Entité c'est un terme générique L'esprit de la nature Est devenu un terme générique Il y a des choses Il y a beaucoup de choses Y compris certainement des choses Que nous on ne connaît pas Ça doit être comme nous Il y a des pays Des climats Des régions Où on trouve certaines énergies Comme ça Et pas forcément ailleurs Donc Donc nous on a appris un peu À découvrir Ces êtres-là À communiquer Avec ces êtres-là Et à se faire accepter Par ces êtres-là Qui nous connaissent Parce que On se présente C'est ce qu'on explique Dans les journées Comme on va faire bientôt Là dans Dans le site d'Obre On en a fait dans la Drôme Et là On explique aux gens En quoi Les lieux où on est Ce sont des lieux D'abord anciens Et qui ne sont pas forcément Que naturels Et en plus Qui sont habités Par des forces comme ça Et qu'on peut entrer en contact Ils sont habités On peut entrer en contact On a une question dans le chat de Camille Est-ce qu'il y a des traces De leur présence visible Dans la nature ? Alors le petit peuple Oui Le petit peuple On peut trouver Si on sent où ils sont On peut trouver D'abord Ils vivent souvent Dans des endroits Qui sont en général Proches de l'eau Mais des endroits Où il y a souvent Des pierres avec des creux Des troncs d'arbres Avec des creux Mais pas des troncs d'arbres Mort avec des trous C'est-à-dire des arbres Qui poussent Et au pied Ça fait comme un petit tunnel Qui rentre Et ça pourrait être Un logement D'un petit peuple On trouve chez eux aussi Alors moi je ne l'ai pas vu Mais d'autres m'ont dit A avoir vu Des traces de feu de camp Ou alors des creux Pas des creux Des creux Des creux Des pierres levées Il y a un truc Qui a été Oui quelque chose Le chien n'a pas bougé Il y a eu un bruit Là derrière moi J'ai entendu quelque chose Qu'elle t'appelait Donc on Ça commence Ouais ouais C'est souvent Mais déjà chez Jérôme C'est fréquent Donc je ne sais plus Où j'en étais Mais Ah non c'est coupé Mais il y a eu un phénomène Chez moi Il y a les carigans Les corrigans Qui sont là Je ne sais pas Même le chien Il a levé la tête Ça a fait un bruit Donc oui les traces Alors on m'a dit Enfin certaines personnes Avec qui j'ai J'ai eu l'occasion Soit de faire des stages Soit de rencontrer comme ça Après m'ont dit Qu'ils avaient vu Des pierres levées Petites Le petit peuple Moi j'ai vu Chez ici J'ai vu un dolmène D'un petit peuple Donc c'est un dolmène Comme un dolmène normal Avec les mêmes Caractéristiques Du dolmène C'est-à-dire Des passages d'eau Des orientations Des tas de choses Mais qui faisaient 20 cm de haut À peine Et c'était Un endroit Et d'autres choses Qui ressemblaient À des pierres levées Bon j'ai pas eu le temps De bien étudier J'ai pas voulu Non plus bien étudier Pour pas déranger Pour pas envahir Ces êtres-là Mais ça je suis sûr Que c'était un dolmène Donc on peut voir On voit aussi Les traces De leur chemin Si on est attentif Tout ça À condition de savoir Où ils sont De sentir Qu'ils sont là Voilà Et Certains m'ont dit aussi Qu'ils faisaient Des échanges avec eux C'est-à-dire des endroits Où ils font Ils laissent des offrandes Ou des choses Que le petit peuple utilise Le petit peuple Ils sont comme nous Donc ils ont besoin De tissus Ils ont besoin Des fois peut-être De métal Ils adorent Tous ces esprits-là Adorent Qu'on leur fasse Des cadeaux De pierres par exemple Moi j'ai toujours Dans mon sac Des pésamétistes Que je laisse Dans des lieux comme ça Mais il y a plein de pierres Qu'ils doivent utiliser A la fois pour soigner Et sans doute Pour plein de choses Et ils adorent ça Donc on peut voir aussi Qu'ils sont là Quand on sait Qu'ils sont à peu près Si on n'est pas sûr On laisse quelque chose En disant que c'est pour eux Et quand on repasse Et bien on voit Si c'est encore là ou pas Donc si tout a disparu C'est que ça a été pris par eux Donc on fait des offrandes Aux esprits Aux esprits de la nature aussi Mais il y a des gens Qui laissent des fruits Des choses comme ça Je ne suis pas sûr Qu'ils prennent les fruits Pour les manger Mais par exemple Les fées adorent C'est ça Jérôme Les fleurs par exemple Les fleurs Mais il ne faut pas racher des fleurs Après voilà C'est une offrande de fleurs Ce sont des fleurs Qu'on trouve Qui sont déjà Qui ont été Qui ont été arrachés Qui sont fanés Qui sont en train de Voilà c'est pas On n'arrache pas les couverts On n'enlève pas la vie D'une fleur Pour donner une fée Ça ça ne lui plairait pas Mais après Une offrande qu'on peut faire C'est visualiser cette fleur Et lui envoyer L'image de la fleur Pour une fée par exemple C'est la même chose Et ça peut durer Pour elle éternellement Si elle l'aime Donc Donc ouais Il y a des offrandes Qu'on peut faire On a demandé Quand on fait des journées Avec les personnes Avec qui on était Dans la prom Notamment Donc qu'est-ce qu'elle te disait Par exemple Les ondines Qui sont les élémentaux De l'eau C'est-à-dire C'est celles qui vivent Dans l'eau Qui activent l'eau Et qui font aussi Que l'eau est guérisseuse Ou alors Qui sont dans l'énergie De cette eau guérisseuse Donc les ondines Déjà à quoi ça ressemble Les ondines Alors c'est des petits esprits De l'eau Mais le chien Il va se faire Oracle Ça se suffit Il doit avoir Ah mais je ne sais pas Il est inquiet Je ne sais pas Il doit avoir Donc les ondines C'est des petites Ça fait comme Des petits corps de femmes Dans les tons des bleus C'est des esprits de l'eau Elles peuvent prendre La taille Elles peuvent prendre Oui mais Dans une petite rivière Elles vont pas faire Deux mètres d'eau Oui Elles sont toutes Elles sont toutes petites Et c'est vrai Qu'elles aiment En même temps Venir vers nous Vers l'être humain Pour nous apporter De l'aide Ou pour nous soigner Pour Donc elles peuvent intervenir Sur tout ce qui est En rapport avec l'eau Donc on est composé D'énormément de corps D'eau dans le corps Donc tout ce qui est Problèmes de jambes Tout ce qui est Problèmes veineux Les problèmes sanguins Tout ça Elles peuvent intervenir Et elles ont souvent Proposé d'elles-mêmes De soigner les gens Avec qui on était Donc moi Quand on est comme ça Dans des lieux comme ça Je demande aux gens Qui veulent tenter L'expérience De s'asseoir Et de laisser leurs jambes Un petit peu En dehors Est-ce qu'on s'assoit Sur une pierre Et on laisse Pendre les jambes Et là on sent Un courant d'air Mais froid 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 Qui rentre par les pieds Qui monte dans les jambes Et comme si on recevait Une énergie En même temps Après il faut être Un petit peu prudent Parce qu'on a les jambes Un peu comme du coton C'est elles qui t'end Les jambes Et ils apprécient Quand vous allez en groupe Ah oui Ils apprécient Mais voilà Il y a bien des conditions Il ne faut pas qu'on soit Au téléphone Il ne faut pas qu'il y ait Trop de parfums Ça reste quand même Des esprits Quand même de la nature Déjà le principe Quand on fait ça Donc vous savez Moi je suis géobiologue Je travaille sur les lieux Sur les gens Et donc j'ai l'habitude De sentir Et d'être confronté À tout ce qui est négatif Des lieux Et des gens Donc la première chose Que je fais Avec l'accord des gens Bien sûr Des personnes qui viennent C'est d'enlever Tout ce qui est négatif D'accrocher à elles Que ce soit des âmes Que ce soit d'autres énergies De façon à ne pas amener ça Dans un site Où on va Donc ça Ça fait partie des choses Qui participent Pour faire qu'on soit bien accueilli C'est qu'on est On fait attention à ça Et quand on a fini Je vérifie tout le monde Être sûr que personne N'a rien attrapé non plus Que je n'aurais pas senti Avant de partir Donc déjà Le lieu Je sais qu'il n'y a rien de mauvais Parce que je l'ai vérifié avant On l'a activé avec Jérôme Souvent on est allé en avance Ou alors on y est allé Une fois avant Pour repérer Pour se présenter Pour nettoyer aussi Et pour nettoyer les lieux Voilà Et donc C'est C'est pas C'est pas en arrivant sur un lieu Du coup on est là Que tout va arriver Et qu'on va être reçu Comme les seigneurs Ça marche pas comme ça Et la deuxième chose C'est que Pour moi En tout cas Aux esprits de la nature On leur demande pas On leur demande rien On est tout petit Par rapport Pas en taille Mais en capacité En évolution En durée de vie En tout ce qu'on veut On n'est rien Par rapport à ces énergies là Donc si ces énergies là Et on s'en rend compte D'ailleurs dans ces journées Qu'on fait Comme on fera bientôt Dans le Tarn Si on demande rien Ces énergies là Que ce soit des arbres Parfois Proposent aux gens De travailler sur eux On l'a vu aussi Avec des droïdes Voilà Qui proposent eux De soigner Voilà On en a eu Qui ont dit Voilà Il y a des gens ici Qui ont des problèmes De sciatique Je peux les soigner S'ils veulent Donc Pour moi Ce qui est important C'est qu'on soit pas Les humains Habituels Conquérants En fait C'est pas C'est pas eux De n'être à nos dispositions C'est ça que tu veux dire Voilà C'est exactement ça On joue pas avec eux On leur demande pas De devenir Nos protecteurs Nos gardiens Nos amis De nous suivre partout Dans notre monde De civilisation Qui est pas le leur Par contre Si on leur demande De nous accepter Là où ils sont Et qu'on est Respectueux Qu'on est humble Alors on va sentir des choses Et même Des personnes Qui croient pas à ça Ces énergies là Vont les soigner Ou vont leur redonner De l'énergie Ou vont les nettoyer D'ailleurs Sans même qu'elles demandent rien Simplement Parce qu'ils ont sorti Quelqu'un Qui est Qui est pas Qui a tout ça D'accrocher à lui Mais qui rentre En conscience Doucement Qui fait attention à tout Qui ramasse un papier Qui traîne Voilà Les lieux Les esprits des lieux Sont attentifs à tout ça Donc si on veut communiquer Avec ces énergies là La première des choses C'est d'être Respectueux Et d'être humble De se rendre compte Que par rapport A une fée A une ondine Ou même à un lutin On est rien du tout Eux ils ont des durées de vie Qu'on n'imagine même pas Et donc une connaissance Qui va avec Des humains Ils en ont vu passer Donc Des civilisations Qui étaient les unes Après les autres Qui s'éteignent Eux sont toujours là Et leur connaissance Est toujours là Et tout le monde veut Leur connaissance Et ces esprits là Le savent Mais ils ne sont pas prêts A donner tout à tout le monde Par contre Ils sont prêts A nous aider Si on le demande Mais Les humains On n'est quand même pas Ceux qu'ils aiment le plus Les esprits de la nature Ce n'est pas les humains Qu'ils préfèrent On détruit On détruit tout On détruit Les endroits où ils vivent On les détruit eux Et donc On n'est pas On n'est pas en odeur De sainteté Quand on arrive Dans un endroit Où il y a des esprits De la nature Donc il faut vraiment Faire ses preuves Comme dans Dans un site mégalithique Comme dans beaucoup d'endroits En fait Qu'est-ce que tu Pardon Non vas-y C'est une question Est-ce que tu appelles Activer en fait ? C'est se présenter Ou il y a plus ? Déjà se présenter Moi quand je vais Sur un lieu En général Déjà en partant de chez moi Alors si c'est un lieu Que je connais Je vais me présenter Dans ma tête Je vais dire Voilà Je vais venir vous voir Je ne prends rien Je ne change rien Je ne détruit rien Je ne laisse rien Et si vous voulez Me faire sentir Quand vous êtes là Si vous voulez Voilà tout ça Merci d'avance Et quand j'arrive Quand je descends Quand je rentre dans une forêt Par exemple On passe toujours Entre deux arbres Ou à côté d'une grosse pierre Ce sont souvent des portes Donc on se présente Même des fois On voit des arbres En forme d'arches Qui tournent Ça fait des portes Donc quand on passe la porte Eh bien J'expliquerai tout à l'heure Si tu m'y fais penser Comment on travaille Avec un arbre Par exemple Le principe de travail Avec un arbre On ne prend pas un arbre Dans ses bras Comme ça Parce qu'il est beau Ah oui Parce que c'est ça Tu as raison de le dire Parce que souvent on dit Oui oui je prends De l'énergie de l'arbre Il me donne son énergie Voilà Mais en fait Ils ne donnent rien Du tout Par contre la gas Et que les autres arbres Ils vont se rétracter Rien que de savoir Qu'on arrive Et comme ils se parlent Entre eux Eh bien Tous les arbres Savent qu'on est comme ça Donc c'est pas une bonne méthode Donc se présenter C'est déjà Dire qui on est Ce qu'on vient faire Les esprits de la nature Jérôme m'a dit C'est ça Tu me confirmeras ou pas Qu'ils détestent Qu'on soit parfumé C'est quelque chose Qu'ils détestent particulièrement C'est ça Oui Ils n'aiment pas Alors je ne sais pas pourquoi Mais eux c'est vrai Qu'ils ont plus Une odeur de terre Mouillée Voilà de feuilles Mais la nature J'imagine la pollution Je pense qu'une odeur De transpiration On va moins les gêner Qu'une odeur De parfum chimique Voilà Donc c'est la première chose Après ces esprits là Ils nous l'ont dit Je l'aurais déjà demandé Ils nous entendent arriver À des kilomètres Tellement on est bruyant On est bruyant Une branche En travers Ils nous gênent On ne va pas Nous contourner On va casser la branche Pour passer Et ainsi de suite Voilà Autant de choses Qui font que Ces énergies là Ne supportent pas ça Donc quelqu'un Qui est différent Et il y a plein de gens Qui sont différents Même des gens Qui ne croient pas à tout ça Qui ne se posent même pas La question Tout ça Mais qui font attention Partout où ils passent De ne pas animer De ne pas Voilà il y en a plein Qui voient des belles fleurs Et ils disent Je ne vais pas l'accueillir Parce qu'elle est vivante Je vais l'accueillir Je vais la mourir Je vais la tuer Et puis je n'aurai rien de plus Et voilà Moi je suis sur des lieux Sur des lieux Très souvent Donc on expliquera après Que les minéraux Les végétaux Tout ça se montre On peut voir des visages En parlant de pierres Et quand je vois une belle pierre Même magnifique Un vrai visage Mais maintenant Je ne la prends plus Parce que Ce n'est pas parce qu'elle se montre Qu'elle veut que je la ramène chez moi Et ainsi de suite C'est un peu tout ça Et quand on est comme ça Eh bien cette nature Le sait Le sent Et de la même façon Que quand on croise des gens On invite des gens chez nous On voit lesquels Se comportent bien Et lesquels Nous saoulent Et qu'on n'a pas rien Donc c'est un peu De ce principe là C'est vrai que Quand on va chez quelqu'un On voit Je ne sais pas moi Une belle lampe On ne va pas l'emmener chez nous Non c'est sûr Ça c'est sûr Si il y a un truc Qui nous embête au milieu du chemin On ne va pas le foutre à la poubelle C'est vrai en plus Dans les bois Dans les bois Oui on va faire ça Oui c'est ça Dans nous On ne va pas faire en douceur L'éviter On va la casser Et puis comme ça Elle ne nous gêne plus Mais voilà Ça c'est quelque chose Ce qu'on ne veut pas faire Donc je rappelle en même temps Que dans les bois Tout n'est pas bon Donc c'est comme tous les lieux C'est à dire Il y a des lieux Qui sont habités Par des forces Très sombres Et très mauvaises Et qu'il ne faut pas rentrer Dans un bois Ou comme ailleurs N'importe où D'ailleurs Comme dans la rue Comme n'importe où En se disant Je ne crains rien Tout le monde peut me prendre Dans ses bras Voilà Il y a des Et j'ai vu des gens Qui disent Oh là là Prenez mon énergie Ou je prends l'énergie Qui s'ouvre au lieu Et tout Si c'est un lieu Qui a des forces Où il s'est passé Des choses terribles On sait Dans les siècles Ou les millénaires Ou quelqu'un Qui s'est pendu à l'arbre Admettons Aussi Toutes ces énergies là Il y a des énergies sombres Qui sont là Et qui attendent Que de nous prendre Et en principe Il y a des endroits Et tout le monde A dû le sentir En forêt Où on n'a pas envie De s'arrêter On a envie d'aller plus loin Il y a des endroits Où on sent On a l'impression Que tout d'un coup Qu'il n'y a plus un bruit Qu'il n'y a plus rien Même plus un oiseau Et un peu plus loin On va sentir Que c'est complètement différent Des endroits Où la végétation Est très moussue Toute morte Où on se dit C'est bizarre Et qu'on n'aime pas Et puis d'autres endroits Qui sont très très beaux Très très doux Et il faut écouter Toutes ces sensations là Et toujours Toujours Être attentif A ce qu'on ressent Voilà On n'est pas Les bienvenus partout Et il n'y a pas Des choses bonnes partout Comme partout sur la planète On est dans un monde polarisé Donc partout Même dans les bois Même dans les montagnes Il y a des endroits Qui sont bons Et des endroits Qui ne le sont pas Des endroits Où on doit s'ouvrir au lieu Et d'autres surtout pas Donc ça C'est ce que j'essaye D'expliquer aussi Aux gens Quand on fait Les journées comme ça Et de faire parfois Sentir ce qui se passe Quand on est sur un lieu Qui est bon Et un qui n'est pas Pour que les gens Reconnaissent eux-mêmes Ce qu'ils ressentent Leurs sensations Donc Pour expliquer Il faut se fier aussi A sa première impression Souvent Parce que On se dit Bah oui mais non Peut-être que c'est moi Qui ressent ça Mais non On est bien ici Et s'il est ça Mais finalement Faucifier à son intuition C'est important quoi C'est primordial Les ressentis Comme pour tout La première intuition Qu'on a Est la bonne Ah oui On dirait Caro Ça c'est Caro numéro 2 Je lui dis tous les jours Ah bah voilà C'est vrai en plus On a des antennes Et si on ne les utilise pas Alors tant pis pour nous Il y a des lieux Il y a des belles forêts Où il s'est passé Des massacres Des guerres Avec des milliers de personnes Qui ont été tuées Assassinées Torturées Et ces lieux-là Et bien c'est pas D'énergie plaisante Qui est là Et ce qui s'est nourri De tout ça Est toujours là Souvent des forces du mal Et quand on rentre Dans des lieux comme ça En principe On n'est pas bien C'est comme dans les lieux D'histoire Où il s'est passé Beaucoup de choses Comme au Radour-sur-Glane Où on est allé Des choses comme ça Quand on y entre En général Les gens parlent doucement Parce qu'ils n'y sont pas bien Ils sentent qu'il y a plein de choses Et c'est pas un lieu Où on aura envie De venir passer ses vacances Ou dormir un week-end Mais même en forêt Tu dis qu'ils nous entendent arriver Mais moi je sais pas Quand je suis en forêt Je vais pas me mettre À parler fort Il y a toujours On baisse d'un ton Il y a comme Il y a un respect Je sais pas C'est comme quand Tu rentres dans une église Tu respectes les dieux Même s'il n'y a personne Tu vas pas te mettre à hurler Ou à brailler d'un seul coup Ça dépend de qui Ben ouais C'est comme j'expliquais Avec les mégalithes Quand j'expliquais Qu'un dolmen C'est un temple C'est un temple Pour invoquer des divinités Ou ce qu'ils considèrent Comme des divinités Mais quand maintenant On va dessus Qu'on se couche sur la pierre Comme ça En disant Oh l'énergie Voilà On offense quelque chose Alors on s'en rend pas compte On croit que tous ces lieux Ne sont plus actifs Mais Mais voilà On le paye à un moment ou à un autre Parce que ces lieux là Sont pas des lieux Où on se présente comme ça Et forcément Dans notre corps énergétique On va recevoir quelque chose On va en avoir La punition On a Louisa Qui est rassurée Parce qu'elle met dans le chat Elle met ouf J'ai eu peur Bernard Je ne fais qu'apprécier Admirer Sans rien abîmer C'est bon Voilà Continue comme ça C'est bien C'est bien Voilà Et quand elle fait ça C'est certainement quelqu'un Qui doit sentir les lieux Qui sont là Elle nous dit qu'elle va Pour faire de l'eau Ah oui c'est bien là-bas en plus C'est sympa S'il y a des questions sur le chat N'hésitez pas Parce qu'il ne faut pas hésiter Il y a Eric Gosse Qui dit Il m'arrive de voir des visages Pas forcément ressemblant Humains sur les arbres Les pierres Les dolmens Qu'est-ce que ça pourrait représenter Ah ben C'est pour moi C'est le minéral Le végétal Donc qui est très ancien Pourquoi tu es toujours Toujours pour toi Pour moi Pour moi Parce que À chaque phrase tu dis pour moi Tu dis c'est comme ça Mais c'est comme ça Affirme-toi Mais je dis ce que je pense moi C'est pas Après chacun peut vérifier Mais je ne veux pas asséner ça Comme une vérité Oui oui je comprends À tout le monde Voilà Tu le dis une fois Mais voilà Non mais Jérôme il va gueuler Non mais Non mais Caro Et Jérôme vous êtes vraiment des Vous êtes des jumeaux En fin de compte On dirait un peu C'est vrai en plus C'est marrant Caro aussi Elle est comme toi Ça doit être les médiums Vas-y Bernard Continue Parce qu'on a Non mais par rapport au visage Qu'Hérigo s'il a vu Sur les pieds Voilà Donc le minéral Le végétal Ont une durée de vie Par rapport à nous C'est une évidence Que pour eux On n'est même pas Un climent de paupière L'humanité Et en plus On est bête Les arbres Ils communiquent entre eux Les roches Communiquent entre eux Les esprits de la nature Communiquent avec les arbres Avec les roches Les druides Communiquent avec tout ça Et nous rien On n'est même pas Capable de communiquer Avec notre chat Qui est obligé De faire des trucs Qu'on reconnaisse Pour comprendre ce qu'il veut Parce qu'entre eux Ils se font de la télépathie Tous les animaux Pratiquement Les arbres Donc c'est pas Le mycelium C'est différent Enfin bref Tout ça pour dire Que pour s'adresser à nous Et bien ils font Comme au Moyen-Âge Quand les gens ne savaient pas lire Ils mettent des images Et ces images Ont souvent un sens Et ces images Souvent il n'y a qu'une personne Qui la voit Parce qu'elle lui est adressée Et l'autre personne Si on lui montre Vra autre chose Et très souvent Ces visages Ou ces formes Alors on dit Que c'est l'appareil idolique C'est le cerveau Etc Donc peut-être Mais moi je me rends compte Que c'est pas que ça Loin de là Et heureusement Mais ces visages Par exemple Volent nous indiquer quelque chose Donc moi Quand je faisais Beaucoup de montagnes Par exemple Et bien avant d'entrer Dans des lieux de montagne En arrivant déjà Je cherchais Je cherchais ce que j'appelais L'esprit du lieu C'est-à-dire le premier visage Qui voudrait se montrer Et en se concentrant comme ça Et bien je voyais Des tas de visages Et un en général Beaucoup plus présent Que les autres Alors ça peut être Soit un visage humain Ça peut être un animal Moi je voyais souvent Des lions par exemple Et selon ce que je vois Je me disais Là je suis accueilli Là je peux y aller Ou alors là Méfie-toi Parce que C'est des visages pas beaux Et je me disais Quelque chose M'indique Qu'il faut que je sois prudent Sois prudent Par rapport au lieu Des pierres qui tombent Des choses comme ça Sois prudent Par rapport à ce qui est Dans nos lieux Et ça pour moi Ça marche à chaque fois A chaque fois Et les gens Qu'on amène dans ces journées Et bien C'est la même chose Au début On ne voit pas grand chose Au début Les gens qui nous suivaient D'ailleurs Sur nos vidéos Etc Ne voyaient pas forcément ça Et maintenant Regarde tous La nature D'une façon différente Et voient plein de choses Qu'ils ne voyaient pas avant Et voient notamment Toutes ces formes Ces visages Dans l'eau Dans tout Et moi je pense Que beaucoup Beaucoup sont Son volontaires Pour nous passer un message On voit aussi Beaucoup de De choses Qui ont vécu sur terre Avant nous Alors on peut voir Moi je vois très régulièrement C'est comme ça Que je sais à quoi ressemble Avant Jérôme C'est comme ça Que je savais à quoi ressemblait Un dragon Une oeuvuvres Les différentes Différentes sortes de oeuvres Les différentes sortes de dragons Parce qu'on arrive à voir Des choses pas humaines Parce que ces visages-là Sont reproduits Par ces Ces végétaux Ces minéraux Qui vont avoir Sur toutes les roches Qui les abusent Et qui veulent Entamer un dialogue Avec nous Ce qui fait que Quand on voit un visage Comme ça Plus on se concentre Plus on en voit Et si on regarde À travers un objectif On en voit encore plus Et parfois On se rend compte Qu'une montagne entière N'est qu'un visage Il n'y a pas de danger Il n'y a pas de danger De se connecter au lieu Je suis avec des amis Vibrations en même temps Donc l'aube Elle bouge et bouge Elle bouge et bouge Elle tourne Et là On prend tout de suite Après j'enlève mon fouet Et on prend des photos Et les têtes Se mettent par rapport Aux vibrations Mais c'est impressionnant La netteté Qu'on peut avoir Des visages Alors on appelle J'appelle avant On peut appeler Soit une personne On peut appeler Un esprit de la nature Pour voir à quoi ressemble Un esprit de la nature Mais c'est comme Le Ouija Ou l'étape On peut tourner Il faut faire ça Avec quelqu'un Qui connaît Et qui sait chasser Ce qui viendrait de mauvais Et c'est rarement le cas Et si vous appelez Des choses mauvaises Et bien elles vont venir Chez vous Et vous les garderez Et à toute la famille C'est en ça aussi Que je mets beaucoup en garde Avec tout ça Donc nous on fait Dans les journées Parce qu'avec Jérôme On maîtrise ça Mais voilà C'est pas un jeu Mais par contre Si vous regardez La nature Sans rien appeler La nature peut se montrer Donc aussi bien Dans l'eau Que dans les arbres Que dans les pierres Voilà c'est Moi j'ai des visages J'ai des visages Dans les verres Parce que moi J'aime bien le minéral Je suis très minéral Mais dans les arbres aussi J'ai des visages Qui sont impressionnants De netteté quoi Alors bon Je veux bien croire Que mon cerveau Tout ça Mais bon Je n'ai pas un cerveau Suffisant pour tout inventer Je ne suis pas un gros cerveau Et en plus Quand on est dans ce monde-là En principe On coupe le cerveau Et on est avec nos antennes C'est-à-dire On ne cherche pas On prend ce qui vient Mais on n'appelle rien Normalement Et donc ce qui veut se montrer Et donc ce qui veut se montrer Et bien c'est Des fois c'est tellement net Qu'il y a des choses On dirait des photos d'animaux On dirait Alors il y a des tas d'endroits Connus comme ça Où il y a des Voilà Chez moi en Ardèche Il y a par exemple Le bois de paille-olive Alors il y a des roches Qui s'appellent L'éléphant L'ours Voilà il y a des tas d'endroits Ou alors La forêt de Fontainebleau Où j'ai vu des photos Je ne suis jamais allé encore Mais j'irai Et dans le sidob Où on va Enfin il y a des roches Qui sont largement reconnaissables Par tout le monde Que les gens croient ou pas Tout le monde reconnaît Directement la forme Que la roche montre J'ai envoyé à Mickaël Sur son portable Des photos que j'ai eues Dans l'eau Alors Jérôme T'es un drôle de médium Moi tes photos Je ne vais pas les voir Mais Jérôme Ah t'es bon toi Pardon Jérôme c'était à moi Qu'il fallait les envoyer T'as bien fait Tu vois c'est bon ça Alors attends Je vais les envoyer Non mais franchement Mais Jérôme Non mais c'est quoi C'est quoi Mais écoute au moins C'est bien C'est sympa Non on va aller à Caro Voilà c'est bien T'inquiète pas C'est bon Non mais voilà Et puis dans les gens Qui nous écoutent Je pense que Tout le monde a dû Un jour ou l'autre Voir quelque chose Dans un arbre Dans une roche Un visage Un animal Tout le monde a eu La sensation de voir C'est ce qui se partage Sur le chat d'ailleurs J'ai des tas de points Jeanne dit Un jour en Corse Dans un torrent J'ai vu un visage Sur un petit rocher Dans l'eau J'ai demandé à mes proches Si eux aussi le voyaient Mais personne ne le voyait Alors voilà C'est encore plus flagrant Pour voir tout ça À travers un objectif Même avec le téléphone Parce que l'objectif Il a Nous on a On focalise Ce qu'on voit Il faudrait avoir Une vision parallèle Comme Jérôme Ou Caroline Doit faire Quand vous faites De la médiumnité Quand vous voyez les choses Votre regard Est pas le même Que nous Donc L'objectif Il a pas Il a pas de réflexe Et en plus Donc nous On a aussi notre cerveau Qui va interpréter les choses Et qui va nous empêcher De voir la réalité Et La même façon Qui peut nous tromper Mais il peut aussi Nous empêcher Donc Donc à travers un objectif On voit beaucoup plus de choses Et après Si c'est la taille d'une montagne On focalise À travers La taille d'un appareil coteau On peut voir Toute une montagne Et à partir de là On peut voir quelque chose La montagne elle-même Qui se montre Moi il y a des tas de montagnes Que je montre aux gens Que les gens voient d'ailleurs Et il y a beaucoup De coins de montagne Qui s'appellent La dame Qui s'appelle Et parce qu'on a l'impression De voir une femme coucher De profil De voir Un animal Dans le verre pour Il y a la vierge Voilà Donc partout Il y a ça Et après il y a ceux Qui acceptent ça Et ceux qui réfutent ça Systématiquement Même s'ils le voient Mais la nature S'exprime comme ça Donc Donc ça c'est facile Et il suffit d'être attentif Et moi Dans les gens Qui nous suivent J'ai énormément De gens Qui m'ont envoyé des photos Qui vont me dire Mais regardez Je vois ça Et je vois plus des choses De la même façon Et je rentre plus de la même façon Dans une forêt Et dans un truc comme ça Et qui du coup Voient plein de choses Et s'ils voient plein de choses Il y a de grandes chances Qu'ils sentent plein de choses Qu'ils ne sentaient pas avant Et c'est ça Et si on remontait Quelques millions d'années En arrière Les gens Si on prenait par exemple Néandertal Je suis persuadé Que Néandertal Tout ce qui est physique Ça ne l'intéressait pas trop Et ils ne le voyaient pas trop Par contre S'ils allaient dans un lieu L'énergie du lieu Ils voyaient Ce qu'il y avait dans ce lieu Ils le voyaient Jusqu'il n'y a pas longtemps Même les civilisations Les grecs Les romains Les prêtres De ces civilisations-là Voyaient les dieux Ils les voyaient réellement Ils communiquaient avec Nous on ne voit plus rien Donc on ne croit plus rien Et c'est la principale différence Est-ce qu'ils ont besoin De notre énergie Pour se montrer ? Ça ne fonctionne pas comme ça ? Ils n'ont pas besoin De notre énergie Eux Ils sont bien plus anciens Que nous Ce qu'ils voudraient C'est nous aider Et toutes ces forces-là Tous les esprits De la nature Les arbres Eux sont là Ils sont à la Terre Et pour eux Ce qui est important C'est que la Terre Vive Donc les fées Et tous ces esprits De la nature Et tout ce qui vit Dans la nature Est là pour protéger La nature Et en même temps Protéger les humains Mais les humains Ce sont les seuls Qu'ils soient capables De détruire le seul endroit Où ils peuvent vivre Et la nature Et ces forces-là Ils ne comprennent pas Pour eux On est la pire espèce Donc on est les prédateurs Du pire niveau Mais est-ce que tu crois Qu'ils nous veulent tous Du bien Parce que par exemple On dit L'effet Ce n'est pas toujours sympa Non plus Comment on pourrait l'imaginer Tu vois Par exemple Par nature Ils nous aiment Par nature Ils nous aiment Par nature Ils nous aiment Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'on est une âme Et que notre âme C'est une part De lumière divine Donc ça Ces forces-là Il n'y a que les humains Qui ont cette part De nature divine Aussi élevée Et aussi Petente Et qui auraient pour mission De protéger cette terre Et de Enfin etc Donc eux Ils savent Qu'on est comme ça Et eux sont là Pour nous aider Mais il y a beaucoup d'énergie Qui sont là pour nous aider Et beaucoup d'énergie Qui sont là pour nous détruire C'est encore ce monde Ah oui c'est toujours ça Oui voilà C'est ça Mais nous Nous le principe Et ça c'est depuis la genèse En étant ici On a le choix D'être dans un sens Ou dans l'autre Voilà Donc c'est chacun Qui devrait respecter le lieu Moi je vois Je vois encore maintenant Quand on voit les incendies Qu'il y a eu L'an passé Partout en France Donc pour parler que de la France Combien de fois Je suis encore des voitures Où les gens balancent toujours Les mégots par la fenêtre Combien je vois de gens Qui Voilà Ils vont manger Pique-niquer Ils laissent tout par terre Ils laissent les sacs poubelles Dans un coin Et tout ce qui les encombre Ils le balancent dans la forêt C'est encore C'est énormément de monde C'est pas C'est pas anodin C'est pas rien C'est énormément de monde Les mégots par la fenêtre Qu'on voit Qui partent en Bresse Dans le champ Seul Et même en plein été Et voilà Ça c'est humain Donc on n'est pas obligé D'être tous comme ça Mais il y en a qui sont comme ça Les canettes de bière Qui traînent Dans les hautes herbes Et puis l'été Avec le soleil Qui passe à travers Ça peut enflammer Et ainsi de suite Donc autrement Ces forces là C'est pour ça Que ces énergies là Aiment ceux qui sont pas comme ça Ceux qui prennent soin d'eux Comme nous Nous on préfère Ceux qui prennent soin de nous Plutôt que ceux Qui sont là pour nous détruire Donc eux c'est la même chose Ni plus ni moins Donc voilà Là si on avait besoin D'une protection On chercherait Des choses un peu plus puissantes Que nous Qui nous protègent Si on se rend compte Que ces choses plus puissantes Voient en fait En profiter pour nous détruire Encore plus Voilà C'est un peu ce principe là Mais il y a quand même Une conscience Qui évolue chez les gens Et de plus en plus de personnes Sont attentives Au bien-être de la nature Au respect de cette nature L'embellissement de cette nature Et voilà Donc cette nature nous aime Mais dans la nature Il y a chez eux Comme chez nous Des choses qui sont mauvaises Et qu'ils nous aiment pas Et si on n'est pas attentif Et bien tant pis pour nous Ah ouais Est-ce qu'il y a des questions ? Alors il y a JC Sabot Qui demande Y a-t-il une différence Entre les élémentaux Et les esprits de la nature Ça on Tu as répondu au début De l'émission J'y sais Peut-être que tu n'étais pas là Les élémentaux C'est surtout Ce qu'on appelle élémentaux C'est surtout Les éléments Eau Air Terre Feu Et c'est surtout eux Qu'on appelle les élémentaux L'esprit de l'air L'esprit de l'eau Les quatre Les quatre forces Dont on a besoin pour vivre Donc Et certains éléments Sont plus masculins Féminins Parce qu'on dirait Que dans l'air Il y a plus des fées Etc Et la terre Les gnomes Ça peut être Les lutins C'est uniquement masculin Je ne me suis jamais posé La question Il y a eu des lutins Oui aussi Oui Ben non Ils sont un peu comme nous Tout est polarisé Donc Les arbres sont polarisés Il y a des arbres mâles Des arbres femelles Il y a des pierres mâles Des pierres femelles C'est aussi ce qu'on explique Aux personnes qui viennent nous voir Il y a Tout est polarisé Donc Les esprits de la nature Sans doute aussi Les ondines Si on les appelle ondines C'est parce qu'elles sont Plus volontiers Féminines Et fées Sont Pratiquement toutes féminines On m'a dit Une fois qu'il existait Des fées masculines Mais très rares Et qui ont certaines fonctions Mais en principe Une fée est plutôt Une apparence féminine Mais après Des énergies Des énergies C'est comme nous Après Quand on va mourir Et qu'on quitte notre corps Ou c'est comme les anges Et tout ça Il n'y a plus C'est comme on dit Le sexe des anges Les anges n'ont pas de sexe Et plus on s'élève Et moins C'est une histoire de polarité Parce que plus on se rapproche De la source Si je m'exprime bien Oui c'est bon C'est bluffant Je vais essayer Ah oui c'est bluffant Les auditeurs par contre Qui n'ont pas la couleur Ils ne peuvent pas savoir Mais sinon Si tu peux décrire un petit peu Ce serait bien comme ça Je ne sais pas si on peut Les mettre dans le chat Les photos Je ne pense pas Non je ne crois pas Jérôme Non je ne pense pas Si tu acceptes Je les mettrai sur Facebook Bien sûr Les deux premières C'est une photo Que j'ai faite Dans la diédo Que j'ai faite tourner Et il y a la tête de Mayuski Qui était partie Une chienne Qui apparaît Ah oui On voit bien Et la deuxième C'est un homme Avec une barbe Je ne sais pas qui c'est Mais on le voit bien Et après la troisième photo C'est dans la fumée de l'encens J'avais mis de l'encens Pour Padré Pio Devant sa statue Et quand je suis revenu Je lui ai dit Il ne faudrait pas que l'encens Il ait déjà viré Et que ça mette le feu Et en fait J'ai vu un ange Dans la fumée de l'encens Ça formait un petit ange Exactement comme les anges De Raphaël le peintre Avec des petits coudes Comme ça Il tient sa tête Et les ailes derrière Et on les voit bien alors Oui 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 Ah ouais c'est intéressant ça Il y a plein de gens Qui me voient des photos Comme ça De lieux De rochers Où on voit Où on voit des personnages Dans l'eau Merlin l'enchanteur Dans la forêt de Merlin Ça fonctionne comme ça C'est-à-dire Oui à Baranton Il y a des petites bulles Qui remontent Parce que c'est un Socle volcanique Donc des petites bulles Remontent Et quand ces petites bulles Éclosent à la surface Donc ça fait un mouvement Dans l'eau Et là Merlin Et Jérôme d'ailleurs Il va peut-être nous faire aussi Même moi En filmant Eh bien on voit On voit plein de choses Donc Merlin Ou les gens Qui utilisent La fontaine de Baranton Ils attendent comme ça Qui est ces bulles Pour que l'eau Se mette en mouvement Ils posent des questions Toujours avant Il faut se concentrer Et ils voient Ils voient des réponses Parfois Pas tous Bien sûr Mais J'avais eu aussi Ma Falca Ma Louvre Dans la fontaine de Baranton Là aussi Elle venait de partir Des signes On en a quand même Quand on s'est regardé Donc quand on se déplace Avec les gens C'est ce qu'on essaye de faire C'est difficile Dans une vidéo Ou dans une émission de radio D'expliquer ce qu'on peut voir Mais oui c'est normal Quand les gens viennent avec nous Ils voient beaucoup de choses Et puis ça à ressentir vraiment Comme on le disait d'ailleurs Hier avec la droïdesse Il faut le vivre en fait C'est ça C'est pas évident j'imagine D'expliquer tout ça Par exemple Carou Tape Tape sur internet Par exemple Tu verras Ce que ça représente Dans le sidob Où on va aller Il y a une roche Qui est célèbre Qui s'appelle Le roc de l'eau On dirait une oie On dirait une poule Une oie Mais toute la pierre Elle est gigantesque Bien sûr Elle fait peut-être 10 mètres de haut J'en sais Mais tape pour voir à peu près Ce que c'est Ce qu'on appelle Et tout le monde Et là ça s'appelle Le roc de l'eau Et tout le monde Voit une oie Ceux qui croient Comme ceux qui ne croient pas Et alors C'est dingue Le pourquoi Le pourquoi Voilà Il y a différentes Approches Du pourquoi On a une approche Qui est plus Dans notre domaine Mais Mais je pense Qu'il y a beaucoup de roches Qui veulent se montrer Qui veulent qu'on les voit Parce qu'elles marquent À un endroit particulier Alors je sais Que ce sont toujours Des endroits Qui sont plus puissants Que d'autres Où la nature Se montre Plus facilement Parce qu'il y a Une très grosse énergie Alors est-ce qu'elle se montre Parce qu'il y a Une très grosse énergie Est-ce qu'il y a Une très grosse énergie Parce qu'il y a Une nature puissante Je ne sais pas Dans quelle heure Ça marche Mais j'ai remarqué Que voilà Comme le roc de l'eau Par exemple Que tout le monde peut voir Là c'est facile T'as le roc de l'eau Et tout le monde le voit Et bien il est dans un endroit Qui est très particulier Dans une forêt Qui est déjà Très particulière Mais voilà quoi Il y a d'autres raisons Pour moi Qu'on explique Après quand on est là-bas Mais on voit bien Que c'est une volonté Alors de la roche Ou de voilà De montrer ça quoi C'est une vraie sculpture Et des lieux comme ça Il y en a plein Je pense que Je ne vais pas essayer Mais si on tape visage Dans les pierres Vous allez voir des trucs Sans doute hallucinants Donc moi j'ai des photos J'en ai plein 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 de visages Dans les pierres Dans les arbres Dans l'eau Dans plein de choses Moi j'ai même La tête du démon Dans une étire de ça Voilà aussi Et toi t'as bien des gens Qui travaillent autour Parce qu'ils ont Ils ont vu Des tas de visages À être dans un Dans un Dans un reflet d'une vie Enfin voilà Donc Ces choses-là existent Les animaux Oui Nos chats Nos chiens Ils perçoivent Ensuite ça Eux ils ont des facultés De toute façon Les chats ils sont tous médiums Mais certains chiens aussi Ils ressentent ça Tous les animaux sont plus évolués Ils sont bien plus intelligents Et voient beaucoup plus Même la poule Même la poule La poule elle est capable De transformer ce qu'elle mange En oeuvre C'est-à-dire Elle fait la matière Nous on est incapables Mais sinon Bernard Tu sais j'ai une question Par rapport Et sinon Par rapport Bernard Par rapport Aux lutins Aux elfes Aux gnomes Etc Comment est-ce qu'on pourrait décrire Leur caractère Entre parenthèses C'est un mot humain Mais parce qu'on dit souvent Qu'ils sont espiègles Qu'ils sont Tu vois Comment on peut décrire On va te dire Par exemple Comment ça se passe La dernière fois Où on est allé Par exemple en Bretagne Qui est un lieu très puissant Et donc Moi je sens Où sont Toutes ces énergies là Et le lieu est puissant Il y a des gens Qui le sentent Mais qui ne savent pas Pourquoi ils ressentent Qu'ils ont des sensations Comme ça De quelque chose Qui est présent Mais par exemple On a eu la chance De faire venir des corrigans Et Jérôme L'aura demandé Pourquoi Un corrigan Est très célèbre En Bretagne Parce qu'il vole toujours Des chaussettes Il fait des croche-palles C'est ce qu'on dit Et c'est vrai ça Il y a du vrai dedans C'est complètement vrai Donc j'ai demandé Déjà à Jérôme Qu'ils nous décrivent Un corrigan Si tu veux bien Tu nous décriras Et il leur a demandé Pourquoi Est-ce qu'ils font ça En fait C'est des farceurs C'est des Alors les corrigans Ils sont Ils sont bien Comme ils sont représentés Dans les statues Avec des oreilles Tu vois Le nez un peu pointu Un peu long Un peu long Mince Tu vois Ils sont Un petit peu Filaire Ouais Très vifs Hyperactifs Moi ça me fait penser A des enfants hyperactifs Ils sautent d'une pierre à l'autre Ils nous narguent Ils nous font des petites grimaces Voilà C'est toujours le jeu Le jeu Ils jouent en permanence Encore Ils vont nous prendre les pieds Pour nous bloquer Faire des croches-pades Et parce que ça va durer Mais c'est pas méchant En fait C'est plus pour jouer Pour eux C'est un jeu D'accord C'est dérangeant Oui C'est dérangeant J'imagine bien Que ça c'est dérangeant Les gens Ça leur fait un peu peur Mais oui c'est normal Ça se passe comme ça On ne sait pas Si c'est gentil Si c'est méchant On s'inquiète Parce qu'en plus Ils sont invisibles Pour nous Donc déjà De savoir que Jérôme Les voit comme des enfants Joueurs Rieurs C'est quand même rassurant Même si leur plaisir C'est de nous faire accroche Parce que ça les fait rigoler Tout le temps Ils font des grimaces Oui Des petites grimaces Ils ne sont pas très On va dire Je ne vais pas les offenser Mais ils ne sont pas très courageux Non plus Ils restent loin Ils nous regardent de loin Si on s'approche Ils partent en courant Voilà Ils ne sont pas Mais ils nous voient Comme des Ils nous voient un peu Comme des intrus Et puis des curiosités Donc Comme des géants peut-être Comme des curiosités Notre mode de vie Nos maisons J'ai ramené une belle statue Moi de Bretagne D'un Corrigan Là que j'ai Et il y en a bien J'ai tout Il y en a eu un Qui est venu Pour s'arrêter Par exemple On a des amis En Lozère Avec Jérôme Et eux Ils nous ont demandé Enfin ils m'avaient demandé À moi Ils me disaient À chaque fois Qu'on descend l'escalier Ils ont un état Chaque fois qu'ils descendaient Et ils avaient l'impression Qu'on leur faisait un croche-pat Qu'ils allaient tomber À chaque fois À chaque fois Et j'ai regardé Et je lui ai dit C'est vrai qu'il y a quelque chose Ici Et Jérôme qui était là Il dit Ah mais ça y est Je l'ai vu C'est un petit troll Donc un petit troll C'est comme un lutin Un peu différent Il y a différentes sortes de trolls Des gentils et des méchants Des gentils et des très méchants Et il y a les trolls Il y a les trolls des bois Par exemple Et les trolls des cavernes Donc les trolls des cavernes Dans tous les coins sombres Il peut y en avoir Et eux se nourrissent Dans notre énergie aussi Et ils ne nous aiment pas Ça doit nous épuiser C'est pour ça Quand on se rend dans une grotte Et qu'on éteint tout Qu'on est dans le noir compris Alors très souvent On est très mal Et on ne sait pas pourquoi Mais voilà C'est pareil Sous les ponts La nuit Des endroits très sombres C'est leur endroit Il y a des lieux Où les pierres sont posées Ça fait comme des tunnels Des choses comme ça Et là-dedans Et bien souvent On peut en avoir Donc les trolls des cavernes Comme je les appelle Eux ne sont pas sympas Mais les trolls des bois Sont eux très sympas Ils sont comme des lutins Mais encore plus gentils Et donc là Jérôme leur a dit Que c'était un troll Et depuis Ce troll a choisi D'habiter chez eux Il aime leur maison Il les aime eux Il les aime vraiment Il a dit que c'était Sa famille Et donc ils lui ont fait Un endroit avec des pierres Avec de la mousse Il a sa chambre Chez eux quoi D'accord Et chez eux Voilà tout à fait Et depuis Ils ne tombent plus dans Qu'il y a des Plus rien Et justement Est-ce qu'on peut dire Que ce sont les esprits du foyer Ce qu'on appelle Les esprits du foyer aussi Non Pour moi Non Les gens maintenant C'est la grande mode De parler du gardien De la maison Pour moi Il n'y a personne Qui garde la maison Un gardien Ce n'est pas n'importe qui Et il ne garde pas N'importe quoi Donc d'imaginer Que dans son HLM Chacun part A son gardien Ou alors Qu'il faut avoir une maison Pour avoir le privilège D'avoir un gardien Et que les autres Ils n'auront pas Pour moi C'est une histoire moderne Et d'imaginer Que quelque chose Quoi que ce soit Alors souvent Même on dit C'est des dragons D'imaginer qu'un dragon Ta vie a gardé Votre maison Par exemple Toi comment tu expliquerais Bernard Tu sais Ça peut nous arriver On perd nos clés On ne sait pas On est sûr Qu'on les a posés là Mais c'est bizarre Ils n'y sont plus Et puis finalement Quelques temps après Comme par hasard Ils apparaissent Est-ce que ça Ça peut être un lutin Ou quoi Tu vois Ça pourrait être ça Les chaussettes Oui aussi On retrouve comme ça Un endroit C'est aussi des creux Dans l'espace-temps C'est-à-dire Tout d'un coup On ne la voit plus Et à un moment Ça revient Parce qu'il y a eu Une compression du temps Quelque chose Qui fait qu'on ne le voyait plus Et qu'on est revenu Dans notre temps à nous Ou dans notre fréquence Mais j'ai vu aussi Des choses comme ça Mais ça pourrait très bien Être quelque chose Mais en général Quand ils prennent quelque chose Ils ne le ramènent pas J'ai envoyé Un macaroon Ah mais j'ai le même Très bon Oui C'est bizarre ça Ah tu vois C'est point commun Je vais y faire C'est dingue ça Je vais me faire en photo Ah oui C'est votre ami finalement Il est toujours C'est bizarre Vous avez le même en plus D'accord Et donc un corrigan comme ça Chez Jérôme Ça a attiré un corrigan Qui était ici Et qui ne savait plus Repartir d'ailleurs Contrairement à un troll Un corrigan Il ne se déplace pas Aussi facilement Et donc on a appris Avec Jérôme Au fil des années Ça fait longtemps Je faisais déjà ça avant Mais ça fait longtemps Qu'ensemble On communique avec tout ça Et on a appris À connaître Pas mal de ces énergies là Qui nous acceptent C'est pas parce qu'on est Plus fort que les autres C'est surtout Qu'ils sentent ce qu'on fait Ils sentent qui on est Comme notre approche Et du coup Ils nous acceptent Et quand on rentre Dans un lieu Où que ce soit Ces énergies là Savent déjà Qui on est Ce qu'on fait De la même façon Que si on cassait tout C'est dès qu'on rentre Dans le lieu Ces énergies là Elles le savent aussi Donc Alors est-ce qu'ils voient Notre vibration Est-ce qu'ils voient Est-ce qu'ils se parlent J'en sais rien Mais dans tous ces lieux Quand on se présente On est déjà connu Si on oublient Si on oublie de se présenter Même en étant connu Ils ne nous acceptent pas Souvent on nous a dit De repartir Parce qu'on ne s'était pas présenté Ah oui Vous n'étiez pas les bienvenus D'accord Ah oui D'accord Donc voilà Est-ce qu'il y a des questions Par contre il y a une question Bernard Ah vas-y Il y a une question de Berrigos Qui demande Peut-on avoir un guide Esprit de la nature Avec lequel on travaille Quotidiennement Oui Une fée Il y a des gens Qui ont des fées Il y a des gens Dans les groupes On a vu des personnes Qui avaient des fées Et qui en avaient conscience Quand Jérôme leur a dit Il y a une fée avec toi Très souvent ils disent Ah j'en étais sûr Je sentais des choses Et il y en a d'autres Qui quand on est allé Dans des endroits Où étaient des fées On l'a vu aussi ça Des fois avec des enfants Et aussi des adultes Ou une fée Leur demande s'ils acceptent Qu'elles deviennent leur guide Et alors ça C'est quand même extraordinaire Donc comme je l'ai souvent Expliqué depuis longtemps Une fée C'est un niveau Un niveau hiérarchique C'est situé entre Les anges et les archanges C'est vraiment Donc c'est un niveau Très aidé Donc la reine des fées Parce que les fées Ont une reine La reine des fées Est du niveau d'un archange Donc ce sont des énergies Ce ne sont pas des énergies On va leur dire Ouais un archange Tiens tu viens garder ma maison Voilà donc Il faut revenir dans la réalité De la même façon D'ailleurs qu'on n'habite pas Un archange à manger chez soi Comme il y en a Qui disent ça Ça c'est l'échelle Ouais Ouais donc Donc voilà Les fées sont extrêmement puissantes Donc certaines fées Aiment certaines personnes Les sentent Et proposent d'être leur guide Donc quand on a un guide Donc on a tous un guide Quel que soit son niveau D'ailleurs On est responsable De notre guide C'est-à-dire On doit tout faire Pour ne pas le mettre en danger Donc un guide Qui n'a pas des capacités particulières Et qui tomberait sur un humain Qui tout d'un coup Veut devenir sataniste Et il ne s'en sortira pas Une fée C'est la même chose Une fée Si on a une fée Comme esprit Et qu'on sait Proche de nous Ou comme guide Et qu'on ne va jamais Dans les bois Qu'on l'amène Que dans les boîtes de nuit Et un truc comme ça Elle en aura vite marre Ça veut dire Qu'on ne la respecte pas Et ça veut dire Qu'on a un certain engagement Donc elles choisissent Les gens En fonction de ce qu'ils sont Déjà en principe Ce sont des belles personnes En même temps C'est normal On va avec ce qu'ils ont On les engage Encore plus À ce respect de la nature Et après À communiquer avec son guide Avec son guide Tous les guides Il faut Je ne sais pas Jérôme Que tu es dans les commandes Il faut communiquer Avec son guide tout le temps C'est notre premier intermédiaire Et il faut lui parler Comme s'il était là Comme si on le voyait Même si on ne le voit pas Et lui dire tout Et lui demander Ce n'est pas besoin Il y a beaucoup de personnes Qui communiquent avec leur guide Sans savoir que c'est leur guide Ils disent Moi je demande d'en haut Je demande à les mers d'en haut Je demande pour m'aide Ce n'est pas forcément un dieu Tout de suite C'est leur guide Qui va intercepter Quand même C'est son rôle Pour moi Le guide Le guide Tout le monde ne connait pas Le nom de son guide C'est normal Moi Mon guide Qui est une guide d'ailleurs Je l'ai connu Parce qu'il y a eu dans mes rêves On m'a dit Je suis ta guide Et je m'appelle Donc J'ai cette chance là Mais Mais après Si je ne savais pas Qui est mon guide Je l'appellerais mon guide Mais Les guides peuvent communiquer Entre eux Je le nommerais C'est-à-dire Je ne demanderais pas quelque chose Sans nommer à qui je le demande De la même façon Si je demande quelque chose A la Vierge Je vais nommer la Vierge Si je demande quelque chose A un arbre Je vais m'adresser à cet arbre En le fixant En lui parlant Et à mon guide Ce serait la même chose Je dis mon guide Voilà Voilà Après Le prénom c'est autre chose Mais tu as raison de dire mon guide Voilà Parce que tu sais à qui tu parles Et le guide aussi Enfin Ou si c'était Que ce soit un arbre ou autre Comme tu le dis La deuxième particularité Quand on a un guide C'est que Quand on a le nom De quelqu'un Alors d'une énergie Principalement Qu'elle soit une fée Que ce soit même des forces du mal N'importe quoi Quand on a ce nom Quelqu'un qui connait le nom Et qui est assez puissant On peut le détruire Rien qu'avec le nom Donc Si on a une fée Si on a même un guide normal Normalement Personne Personne Ne doit connaître le nom Mais quand je dis personne C'est personne C'est quelque chose Extrêmement privé Et si jamais Ça tombait dans des mauvaises mains Le guide Ça va instantanément détruire Quelqu'un qui scelle Donc ton guide A toi Bernard Et qui est quelqu'un Qui t'aime pas Va dire Tiens je vais m'en prendre Au guide de Bernard Et en le nommant En le nommant On envoie directement Sur cette énergie là Tout le mal Et cette énergie là Même si c'est une fée On ne sortira pas Donc voilà Si jamais vous avez Le nom de votre guide Encore plus Si c'est un esprit De la nature Qui est très puissant Alors gardez le nom Pour vous Et ne dites à personne Que vous avez une fée D'abord parce que Vous allez passer pour des fous Mais ensuite Ça ne plairait pas à la fée Donc tout ça Ça fait partie De cette approche Avec ces énergies là On ne joue pas avec On ne dit pas à tout le monde Quand on en a chez vous Et ainsi de suite Ton chien Je ne sais pas Après quoi il saute Mais je pense Qu'il y a un corrégant Parce que l'oracle Il saute de partout Ton chien Il fait le fou Il joue avec Je crois Il joue avec l'invisible C'est marrant Ah ben oui Il joue avec l'invisible Ça c'est sûr Oui oui Donc voilà Il y a une question Bernard Excuse-moi C'est Mousseline Qui avait posé la question Enfin je ne sais pas Si ça a rapport ou non Mais peut-être pour développer Elle demande Est-ce que tu penses Que les licornes existent Ou non Ou ont existé Et qu'est-ce que tu penses Les licornes Moi je pense que les licornes existent Oui bien sûr Oui Elles existent Elles existent Les licornes Bon il n'y a pas Des licornes À tous les cannes Oui Qui ont des énergies Extrêmement puissantes Qui ont Qui sont magiques Donc Et ça existe Mais elles sont très peu nombreuses Et pour les approcher Et puis nous on ne peut pas les voir On ne peut pas les voir Je veux dire C'est un visage Je pense que Je pense qu'à paraître Dans un niveau très élevé On ne peut pas les voir D'accord Donc un guide pourrait les voir éventuellement Et voilà S'il est élevé Mais je pense que Les énergies trop puissantes Parce qu'elles sont Il y a de la magie En même temps dans la forme C'est pour ça qu'elles étaient Très recherchées Mais tout ce qui est Dans les légendes Pour moi A existé Et moi je crois en tout Je suis Je suis peut-être un peu bête Non non mais non justement C'est intéressant Il y a énormément de choses Qui existent Et qui nous entourent D'accord Donc ça existe pour toi Enfin non mais d'accord C'est la question D'accord Ça j'en suis sûr J'en ai senti déjà Ah oui Mais leur caractère Attends qu'est-ce qu'ils nous veulent Qu'est-ce qu'elles nous veulent Ou quoi enfin Ben elles ne veulent rien Elles font partie Ce sont des Ce sont des forces de la nature Extrêmement puissantes Dans certains lieux Extrêmement puissantes D'accord Oui je comprends Et elles sont là pour le lieu Elles ne sont pas là pour nous Donc c'est C'est les gardiennes du lieu Elles ne sont même pas gardiennes du lieu Elles sont Partie prenante du lieu Un lieu est puissant Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans Donc il y a aussi ce qu'on appelle Par exemple Ça j'en ai fait venir Pour que j'ai pas trop de voix Ce qu'on appelle des vieilles forces Donc ce sont des forces Qui ont peut-être l'âge de la planète Je n'en sais rien Je n'ai jamais bien regardé Ni plus savoir quel âge tu avais Mais ce sont des choses Au début Jérôme ça t'avait fait peur Quand t'as vu ça Ça ressemble un peu Comme des pieuvres Mais la tête à la taille d'un arbre Des tentacules Des grands tentacules Donc ça ce sont des énergies Avant À la période mégalithique Mais la vraie Je ne parle pas de ça De quand je parle mégalithique À cette période-là Ils savaient se protéger De ces forces-là Mais ils savaient aussi Bénéficier de leur protection C'est-à-dire Ils savaient mettre des pierres Ils utilisaient trois pierres D'une certaine façon Ce qui faisait que La vieille force Ne pouvait pas venir vers eux Par contre Si quelqu'un passait vers la vieille force Ils étaient Ils étaient bien abîmés Donc quand on travaille énergétiquement Que ce soit avec des choses de la nature Que ce soit avec des Même avec des âmes mauvaises Ou des forces du mal Quand on reçoit quelque chose Physiquement On ne le sent pas forcément Pas au début Mais notre corps énergétique Lui, il reçoit Et quand le corps énergétique est touché Alors très vite Le corps physique Aura quelque chose Et voilà Si on ne sait pas Que ça vient du corps énergétique On aura beaucoup de mal à le soigner Mais voilà On peut très bien On peut très bien Se retrouver D'un coup Avec un imbago terrible Dans une forêt Parce qu'on aurait manqué de respect Un rocher Je l'ai vu ça aussi Même si ça paraît bête Je l'ai vu Connais-tu l'île ? Un l'œuf très chaud Un l'œuf très chaud Ça me dit quelque chose C'est une petite créature humanoïde Issue du folklore irlandais Il est souvent représenté C'est une forme d'un vieil homme De petite taille Avec une barbe Coiffée d'un chapeau Et vêtue de rouge et de vert Ça, je n'en ai jamais vu Je ne sais pas C'est un peu comme les corridors Non, pas tout à fait Ce n'est pas la même chose Et puis ils ne sont pas la même C'est en Irlande Souvent ils annoncent des choses Mais voilà Il existe beaucoup de choses Et comme je disais Il y a des choses très locales Qu'on trouve Dans certains endroits Et pas dans d'autres Comme par exemple les elfes Moi des elfes J'ai eu l'occasion Avec Jérôme aussi d'ailleurs Mais alors du coup Ils existent Moi je n'en ai jamais vu Donc pourquoi pas Mais Tu es allé en Irlande ? Oui je suis allé en Irlande Mais quand je suis allé en Irlande Je n'étais pas encore Très Ah oui d'accord Là-dedans Si je l'étais Mais pas au point De détecter Enfin je n'étais pas aussi pointu Dans ce que je fais Et Par contre ce que je disais C'est en Islande En Islande J'ai senti des elfes Et je n'en ai jamais senti ailleurs Donc je suppose que l'elfe C'est de la tradition islandaise Mais je pense que c'est vraiment Ça reste dans le pays C'est vraiment là-bas Mais de toute façon là-bas Je veux dire Ils y croient Pour eux ça existe Ils ne se posent même pas de questions Mais ils existent C'est comme les corrigans C'est impressionnant là-bas Le respect qu'ils ont Exactement C'est ça Parce qu'enfant Il y en a énormément Qui les voient Il y en a qui jouent avec eux Il y en a qui sont rentrés Dans des pierres avec eux Même là À une époque J'avais connu J'avais connu une personne Qui était partie faire un film En Islande Et qui a entendu là-bas Parler des elfes Et il a complètement changé son film Et il a fait sur les elfes Et il a interviewé Jusqu'à la présidente de la République Qui à l'époque c'était une femme Qui avait dit En Islande On ne fait rien Sans l'accord des elfes C'est-à-dire S'il y a une route Il y a des routes en Islande Qui font comme un rond-point là Juste parce qu'au milieu Il y a le coin Où ils savent qu'il y a des elfes Et jamais Ils passeront au milieu des elfes Parce que S'ils essayent Tout va tomber en panne Tout va se passer mal Et leur expérience fait Qu'ils le savent Et qu'ils respectent énormément ça Et en Islande Ils respectent énormément la nature Et beaucoup de choses C'est pas en France qu'on verrait ça On n'écoute déjà pas le peuple Alors un elfe Ça, ça risque pas Non, c'est sûr Ça, c'est vrai Donc voilà Toutes ces choses-là Je suppose que Si on allait encore une fois En forêt amazonienne Si on allait en Amérique du Sud Si on allait en Afrique Ils ont eux Des tas d'esprits de la nature Avec lesquels ils doivent travailler Les chamanes Les marabouts Et qu'on ne connaît pas forcément Auquel on ne croirait pas forcément Encore une fois On utilise des bons Ou on utilise des mauvais Puisqu'ils sont plus puissants que nous Voilà Mais c'est Pour moi Il y a beaucoup de choses qui existent Après il y a beaucoup de choses Du folklore Qu'on a transformé Pour en faire quelque chose De folklorique Mais qui à la base A une base réelle Existante Et toutes ces connaissances On prend se mis de bouche à oreille On ne peut pas les transmettre autrement Et on ne peut pas Pour moi On ne peut pas expliquer À quelqu'un Ce que c'est Un troll Sauf s'il n'est pas présent Et qu'il ne ressent pas Les choses par lui-même C'est ça l'expérience Et c'est ça qui est important Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Sur le chat Vas-y Une question d'Erigos Qui demande Lors des célébrations De solstice ritualisé Comment inviter au mieux Les esprits de la nature S'il le souhaite À se joindre à nous Pour célébrer ? Je pense que pour faire Pour faire un rituel Déjà il faut savoir faire Il faut respecter Certaines règles Il faut être connu De ces énergies Qu'on appelle Et il faut Qu'il y ait une contrepartie Pour ces énergies Donc Si on va à Stonehenge À l'époque Je ne sais pas Des solstices Des kinox Quand il y a 50 personnes Qui ont des colliers de fleurs Et des trucs Qui sont droides Et tout ça Les forces Elles ne viendront pas Si Si quelqu'un sait Activer un lieu Et appeler les forces Alors des forces Viendront ici Mais Encore une fois Ce sont tous des lieux Les lieux comme ça Ce sont des lieux sacrés Où vous n'allez Que les initiés Donc maintenant À moins d'être un initié On ne peut pas activer le lieu À part une église Maintenant Où on peut activer le lieu Pour connecter Jésus Marie Un saint Parce qu'il est fait pour ça Et qu'il est fait Pour que tout le monde Puisse le faire Mais un temple en Égypte Personne ne pouvait connecter Les dieux Personne ne peut connecter Ce qu'il veut Donc à la base On peut Si on est Alors un initié C'est un terme Que je n'aime pas Mais si on sait Ce qu'on fait C'est-à-dire nous Dans les journées Qu'on fait Moi je sais Activer un lieu Et me présenter Par exemple À un druide Ou à un gardien Mais un gardien C'est souvent un gardien Humain À qui je me présente Et après me présenter À ces forces de la nature Donc le fait de faire ça Le lieu peut m'accepter Mais parfois Ils ne nous ont pas accepté Il y a des moments Je me suis présenté J'ai demandé Si on pouvait rentrer Jérôme me dit Disons Ils ne nous veulent pas Et là On n'insiste pas On part Et c'est comme ça Mais alors moi J'ai la chance De faire souvent ça Avec Jérôme Donc d'avoir Moi les questions Et lui les réponses Mais autrement Encore une fois Il faut le sentir Mais je pense que pour activer Un lieu Il y a certaines règles Qui sont Qui sont Incontournables Par exemple Si on veut aller Activer un lieu Par exemple Une réchauffée On pourrait Mais il faut être sûr D'avoir sur soi Rien de négatif Et il faut être sûr De ne pas amener avec soi Des choses mauvaises Des esprits mauvais Qui en étant visibles Sont plus puissants que nous Et pourraient nous manipuler Les faits ne viendraient pas Ou elles seraient en danger Donc il y a déjà ça Il faut se présenter Il faut activer Un lieu est souvent activé Par une roche Donc il faut se présenter Enfin voilà Il y a tout un rituel Qui n'est pas Et quand on arrive Dans un endroit comme ça Où il y a des Tout ce petit peuple Enfin un peu Ces êtres de la nature Et qu'on a Nous maintenant On a tous des bracelets Avec l'oxygène On a des pentacles Autour du cou Est-ce que ça peut Parce que Comme l'oxygène Pour protéger Ou l'œil de tigre Est-ce que ça peut Les freiner Parce que ça dégage Quand même une énergie Je ne sais pas Je n'ai jamais Les pierres Elles vivent Les pierres C'est quand même Ce qu'on porte sur nous Je demande ça Il faudrait qu'on leur demande Est-ce que Voilà Si on leur a Je ne sais pas Un collier d'améthyste On va faire ça bientôt Mais c'est vrai Que c'est une bonne question Ça serait bien de savoir Oui c'est vrai Je ne pense pas Que ça a été un téléchoc Parce que c'est quelque chose De naturel Oui Ça vient de la nature Donc ça peut peut-être Leur plaire Et voilà Alors encore une fois Si la pierre Est chargée Négativement Par nos émotions Par ce qu'on fait Par tout ça Ça va les repousser Parce que ça On peut les énergie Mais si la pierre A été bien Bien purifiée Etc Ça peut les attirer Ça dépend des pierres Peut-être aussi Parce qu'ils aiment Beaucoup les pierres Il y a beaucoup D'élémentaux Qui aiment les pierres Et la nature Aiment les pierres Ça fait partie de la nature Donc après Est-ce qu'ils aiment Les pierres Qui ont été Les pénibles Qui ont été exploitées Et voilà Après Si on porte des pierres Qui ont été extraites À coup de dynamite Tout ça Ces énergies Elles vont le savoir aussi Donc Donc je ne sais pas Il faut vraiment Leur poser la question Et Je me suis jamais posé Cette question-là Et Je ne pense pas Que ce soit Quelque chose de majeur Dans les relations Avec ces forces-là Donc pour en venir Au lieu Les lieux Si on veut activer Des lieux Qui sont faits Pour être activés Solstice Et Kinof Etc Je pense que c'est compliqué Par contre Activer une roche Fait Activer un lieu Naturel Quand on passe Je pense que ça Les gens peuvent le faire En étant En étant Comment dire En raisonnance Avec le lieu Là c'est pas forcément Réservé aux initiés Il y a plein de gens Qui peuvent sentir Des choses Dans la nature Et qu'on est dans la nature Il y a beaucoup d'endroits Moi je vois en me promenant Il y a beaucoup d'endroits Où il y a des énergies De la nature Où il y a des Des faits Où il y a des choses Comme ça Et on peut les appeler On peut les faire venir On peut Elles nous voient passer Donc si on les contacte Si elles sentent Qu'on les appelle Ça veut dire Qu'on a déjà senti Qu'elles étaient là Ça veut dire Qu'on a déjà Une certaine évolution Dans notre ressenti Et ça peut se passer Comme on était Avec Jérôme Avec des gens Où elles demandent À rester avec nous Ça pourrait arriver Sans être pour autant Un initié Par contre En étant dans un groupe En étant dans un groupe De personnes Selon qui va mener le groupe Il se passera au mieux rien Et au pire Attirer tout ce Comme avec le Ouija Tout ce qui veut s'amuser Avec nous Ou nous détruire Sauf si celui Qui s'occupe du groupe Connaît toutes ces choses là Mais c'est pas C'est pas tout le monde Par expérience Je sais qu'il y a Beaucoup plus de gens Qui dégradent des lieux Que des gens Qui respectent les lieux Volontairement Ou involontairement C'est pas forcément Une question de personne Mais une question d'approche Alors moi j'ai une question Bon je connais la réponse Mais c'est pour la poser Pour les auditeurs Donne la réponse aussi Non mais Quand Laisse-moi parler Quand Malheureusement On voit l'horreur Qu'il y a eu L'année dernière Les incendies Qui ravagent les forêts Que ce soit Comme à Bruxelles-Liand Que deviennent Ces êtres de la nature Il y en a beaucoup Qui sont détruits Ils sont détruits D'abord leur habitat Est détruit Et eux sont détruits Parce qu'ils sont dans Leur habitat Ils vont pas partir Donc ils pourront pas partir Donc Je suis pas sûr Qu'un lutin Puisse traverser Les flammes Pour partir Et en plus Comme c'est A peu près tous D'origine humaine Et bien ça renforce pas Leur amour Pour les humains Donc Voilà Il y a des endroits Comme à Bruxelles-Liand Par exemple Le feu a été mis Par un enfant Puis à Bruxelles-Liand Vers Le Val-San-Retour Un endroit Très puissant Très connu C'est un enfant Qui a mis le feu là-bas Et là-bas Méguine m'ont dit Que tous les esprits De la nature Ont été sauvés Par ce qui est là-bas Mais là-bas La Bretagne C'est un lieu Mais c'est pas partout Mais c'est pas partout Ailleurs Il y a beaucoup Qui sont détruits De toute façon On a détruit Des tas On a détruit Des tas d'habitats Donc on a détruit Tout ce qui est Moi quand je vois Les terres cultivées Les vignes Sur des kilomètres Et des kilomètres Où il n'y a plus un arbre Plus un rocher Plus rien Il n'y a plus de vie Et tout ce qui vivait là Soit réparti Mais il n'y a pas de place Pour tout le monde Parce que les lutins On a vu aussi Qu'ils avaient leur territoire Qu'ils étaient en tribu Qu'ils se met leur part Non j'ai pas Ils sont comme nous Ils sont chacun chez eux Et à un moment Il y en a plein Qui ont dû mourir Et la nature La planète Si on voit bien La planète Est en train De se détruire Elle survivra pas Donc les esprits De la nature Qui font partie De la planète Non plus Encore une fois C'est que mon avis Il y a Robert Qui demande Dans quel pays Tu as vu les elfes En Islande En Islande Et que là-bas J'en ai jamais trouvé Ailleurs Bon j'ai pas fait Le tour du monde Non plus Ouais c'est ça Il y a une question Sur l'application David Qui demande Comment on peut Les attirer Dans nos jardins Dans le jardin On peut les attirer Si on est Encore une fois Très respectueux Si on aime la nature Et tout Mais à condition Que le jardin Soit un lieu Qui soit pas Pollué énergétiquement Qui soit pas Au milieu D'une ville Encore Qu'on a vu Des fruits de la nature À Central Park En plein New York On en a vu partout Donc ça doit être possible J'ai fait d'ailleurs Je suis allé chez des gens Qui me demandaient Pour leur maison Et j'ai Une ou deux maisons J'ai trouvé un lutin Qui était dans un lotissement Dans la maison Un terrain pas très grand Un lutin Qui suivait une personne C'est comme ça Qui avait dû s'attacher À cette personne Donc ça c'est possible La personne La trouvait en forêt En fait Non ? Donc voilà Elle a ramené Parce qu'elle en plus Là c'était un peu Un petit village Pas très grand Mais dans un lotissement Elle était pas du tout En pleine campagne Et avant Je lui ai dit Il me semble que ce lutin Il vous suit depuis un moment Alors je lui ai demandé Où elle habitait avant Et elle habitait à Lyon Alors je lui ai dit Tiens c'est bien C'est bizarre Alors je lui ai dit Mais comment ça se fait En ville Alors il me dit Mais moi je suis toujours Dans les bois Je suis toujours dans la nature J'adore aller marcher J'adore Et donc Donc il l'a choisi Et il reste avec elle Sans doute Parce qu'elle l'amène Il l'a suivi Et donc Donc après Je lui avais dit Qu'il fallait qu'elle fasse Un petit coin À son lutin Donc j'avais demandé d'abord À Jérôme Si je me trompais pas S'il voyait bien un lutin Et en plus Du coup On lui a demandé Qu'est-ce qu'il aimerait Comme petit coin Donc un coin C'est forcément un coin Qui va être discret Et après Si vous avez C'est ce que j'expliquais Par exemple À nos amis Qui ont un troll Chez eux Donc Il y a beaucoup De stages Où on explique Je vais vous montrer Des faits Je vais vous montrer Tout ça Mais ceux qui ont Des faits Ceux qui ont des trolls Chez eux Ou des lutins Chez eux Jamais Jamais ils amèneraient Pas de monde Chez eux Pour leur montrer Leurs fées Leurs lutins Etc Sinon ils les perdraient Et ils en ont conscience Et en plus Ils voudraient pas Parce que c'est des êtres Qui s'aiment Et voilà Donc On montre pas Ce qu'on veut À qui on veut C'est pour moi Encore une preuve Que c'est pas nous Qui décidons Donc L'amener dans son jardin Si c'est un beau jardin Si on les appelle Si c'est un jardin Qui ait des bonnes énergies Qui soit fleuri Et puis qu'on aime Et la personne Que ce soit une personne Qui aime la nature Et tout ça Je pense que S'il appelle des fées Des fées pourraient venir S'il y en a pas loin Mais voilà Si le jardin est au bord De l'autoroute Je pense pas Qu'une fée Vienne s'installer Dans le jardin Mais j'en sais rien Peut-être Mais voilà C'est pas impossible C'est pas impossible Et si c'est pas une fée Ça peut être autre chose Il y a des tas de Déjà Apprendre à communiquer Là vous me ferez penser Vous expliquez Le principe Pour travailler avec un arbre Mais si on a des arbres Chez soi Apprendre à se présenter Aux arbres A communiquer avec les arbres A travailler avec un arbre Et bien c'est déjà énorme Et c'est pas forcément Des choses qu'on fait souvent Et on le dit souvent Quelqu'un qui parle À ses plantes Les plantes sont Beaucoup plus belles Quelqu'un qui va Tous les jours Regarder si la plante va bien Lui dit qu'elle l'aime En général La plante est beaucoup plus belle Que toutes les autres Donc tout ça Ça fait partie d'un rapport À la nature Que tout le monde peut avoir Et je pense que ça vaut la peine D'essayer Ce qui est difficile C'est de savoir ce qui est venu Mais on voit une différence Dans la végétation On voit une différence Dans comment on est Dans la maison Et les gens qui viennent Qui sont bien Mais voilà Je pense que quelqu'un Qui fait un beau jardin S'il appelle des énergies Elles peuvent venir Est-ce que tu as déjà entendu Parler Bernard Des personnes qui font Des mariages Ou autres Symboliques Avec des lutins Ou des fées Tu vois ce que je veux dire Des humains Qui sont Si j'étais moi Une fée Ou un lutin Ça m'étonnerait Que j'aille être en des mariages Oui Déjà comme ça Moi c'est pas mon truc Mais alors si en plus J'étais une fée J'imagine bien Ou alors si c'était Un mariage Une personne exceptionnelle Tu vois qu'ils sont accrochés Vraiment Comme s'ils étaient Vraiment à fond Avec le lutin Ou avec la fée Enfin tu vois Tu as dit Une fée Une fée C'est entre l'ange Et l'archange Mais oui Donc c'est plutôt Les anges Donc t'imagines Les anges Venir dans les mariages Oui c'est sûr Ou boire du coca Oui boire du coca T'as raison C'est ça quoi Non mais Tu vois le truc Le rôle de la fée Elle passe son existence Entière A protéger la terre Et l'humanité Donc dans un mariage Elle n'a aucun intérêt Elle est dans un mariage Et dire que les fées Viennent à ton mariage Ça veut dire Que t'es exceptionnel Et que Non mais c'est peut-être Un mariage à thème Et puis la belle-mère Est déguisée à la grande fée Ça peut-être Mais voilà Moi j'y crois pas De la même façon Que les gens Qui ont tous Des gardiens Des dragons Qui gardent leur maison Tout ça Alors il y en a sans doute Je dis pas Que ça arrive pas Mais c'est pas Encore une fois On joue pas Avec ces énergies là Et moi je me verrais pas Inviter une fée A un mariage Ou à une bringue Ou aller en boîte Donc moi j'y crois pas trop Non Non je parle mariage Enfin non Quelqu'un qui tomberait Amoureux D'une fée Ou un lutin Enfin c'est ça en gros La question Ben on pourrait C'est ah oui Mais si les gens Si un jour On connaissait des gens Qui ont une fée comme guide Etc Vous verrez que c'est pas Des gens qui vont Qui vont inviter du monde Pour leur présenter Oui bien sûr Et qui vont pas amener Les fées dans des endroits Où elles sont pas bien Voilà oui Rien que pour avoir une fée Il faut déjà être respectueux De ce qu'elle nous fait Ah oui bien sûr C'est le minimum En même temps Ben voilà exactement Donc voilà quelqu'un Qui est tout le temps Tout le temps dans des coins Dans des jolis coins De nature Et voilà alors Un mariage en pleine nature Autour d'une roche A fait pourquoi pas Il pourrait y en avoir À condition que ce soit Des gens qui Qui méritent D'attirer les fées Mais ça pouvait Par exemple Dans un lieu comme ça Voilà Qu'on se marie Dans un coin Dans un coin Où il y a une roche A peu une roche aux fées Pourquoi pas Mais moi je Je suis quand même sceptique Oui bah merci Sur le chat Vas-y T'as vu pas du bruit Quand on parle Parce que Jérôme A sorti un chocolat Ah non non pas du tout Non mais on est tous Vous inquiétez pas On est tous Autour d'une table Certainement Donc ou autour d'un feu Donc c'est très bien Comme ça Voilà C'est des petites billes De chocolat On est chez nous De toute façon Voilà tout va bien Donc sur le chat Question de Mickaël Sur le chat Qui demande Faut-il avoir des protections Pour les appeler Bah des protections Non Et des protections Non encore une fois Il faut sentir déjà Si le lieu est bon Ou pas bon Mais après Si on appelle une fée Et qu'on se protège Peut-être avec des succubes Bah c'est pas des fées Des protections Elles s'occupent C'est les forces du mal Donc là oui Il faut avoir des protections Mais avec les fées Si on appelle des fées On se protège pas des fées En même temps C'est incompatible On se protège du mal Mais oui C'est comme si On invite quelque chose Quelqu'un chez nous Et qu'on s'en protège Quand il arrive C'est un casque Non mais voilà Pour moi Ça me paraît un peu paradoxal On peut pas se protéger De quelque chose Avec quoi on va Entrer en contact Par contre On va se protéger Au départ Élever les protections Quand on est sûr Qu'il n'y a rien de mauvais Ça oui Mais pour appeler une fée Il n'y a pas plein D'avoir une protection Il y a d'autres questions Je crois sur le chat Il y a Robert Qui demande par contre Avec la pollution L'urbanisation Est-ce que les esprits De la nature Ont tendance à disparaître Bah oui Je pense que oui Beaucoup Et ils souffrent Ils souffrent Et on les tue Parce qu'on leur enlève Leur carreau de huile Comme les animaux D'ailleurs Il y a des espèces animales Qui meurent Mais il y en aura encore Et des oiseaux Et voilà Tout ça Tué par la pollution Tué par le plastique Tué par l'activité humaine En général Mais quand en plus On leur enlève Toutes Comme les forêts d'Amazonie Comme partout Là C'est des lieux Où la nature Était extrêmement puissante En détruisant tout On détruit forcément Toutes les forces De la nature Mais du coup On détruit aussi Notre planète Puisque c'était elle Qui faisait vivre la planète C'est en ça Que ces forces là Aiment pas tous les humains Alors Coslo nous pose la question Ils interagissent comment Avec la matière De ce monde invisible ? Ils interagissent pas tellement Avec la matière Ils interagissent Avec l'énergie C'est à dire Quand Si une fille travaille avec nous Elle va travailler Sur un plan énergétique Soit en nous guidant Si elle veut Soit en activant Des choses comme ça Soit en nous soignant Soit Voilà Mais la matière Les intéresse pas Plus que ça Quand Si elle travaille Sur la nature Si elle travaille Sur un arbre Elle travaille pas Sur le bois Elle travaille sur l'esprit Qui est dans l'arbre Chaque arbre C'est un esprit Il y a un esprit Dans chaque arbre Et il y a des esprits Des faunes Qui sont responsables D'une certaine quantité D'arbres Mais Mais chaque arbre Il s'en sert encore Quand on travaille avec un arbre On travaille avec l'esprit De l'arbre Et il faut que cet esprit Soit dans l'arbre Parce qu'il n'y a pas toujours Non plus Donc Donc Voilà Si une fille travaille Sur une forêt Ou sur des fleurs Elle travaille pas Sur la matière Elle travaille sur l'énergie Qui est dedans Pour faire pousser la matière À la limite Pourquoi pas D'accord Est-ce qu'ils sont Liés à des animaux Bien spécifiques Enfin Ils peuvent soigner Les animaux aussi Je suppose Qui les fait Je pense Je pense Oui Vraiment Elles peuvent intervenir Pour Intercéder Oui Très certainement Et Peut-être les aider Les guider aussi Quand des animaux Qui sont perdus Ils peuvent très bien Être guidés Par des forces comme ça Pour rentrer chez eux Ouais Ou justement Les guider Quand il va y avoir Une catastrophe Voilà Et faire partir Ça je pense Que c'est pas possible Donc Est-ce que vous voulez Qu'on parle des arbres Oui Moi je veux bien Oui Avec plaisir C'est vrai que C'est un sujet aussi Qui m'intéresse Beaucoup Je demande aussi Par rapport à ça Qu'ils ne peuvent pas Interagir avec la matière Comment ils peuvent Voler les chaussettes C'est pas la même chose C'est pas les esprits De la nature Qui volent les chaussettes Si C'est les corrigants Mais Ils peuvent Eux Ils ont une fréquence Assez proche Et ils peuvent Modifier leur fréquence D'accord Mais Ils sont Eux Ils ne seraient pas loin C'est-à-dire Il y a pas mal de Bretons Qui ont vu des corrigants Parce qu'ils sont Limite entre Ils n'ont pas de corps Mais Ils sont On peut On peut les voir quand même Parce qu'ils ne sont pas loin De notre densité Donc ils peuvent Interagir sur la matière Eux Peut-être une fée Pourrait voler des chaussettes Mais Ça n'intéresse pas spécialement Je pense Oui Mais sans doute Que s'ils veulent Agir sur la matière Je pense qu'ils peuvent Si un lutin Ou si une fée Veut nous faire tomber Une branche sur la tête Alors une fée Je vois pas l'intérêt De faire ça pour elle Au contraire Mais je pense qu'ils pourraient le faire À l'Utah par contre Plus Ça serait plus De la même façon Que l'esprit d'un arbre On pourrait très bien Nous le faire Ah oui voilà Peut-être pour éviter Un danger futur Sur le chemin Pour nous éloigner Moi j'ai des endroits Où je fais toujours attention Quand je sens qu'il y a Des endroits de roche Par exemple Des rochers Voilà Des endroits où on se balade Des fois on est un peu Dans les canyons Dans des trucs Et bien s'il y a des esprits De la nature Le premier truc Que je vais leur demander C'est attention Je ne veux pas juste Ne me lâcher rien sur la tête Je ne vais rien enlever Voilà Et je demande à mes guides Voilà Dites-leur Que je traversais juste là Et qu'il m'a chargé Sur la tête On a vu des bûcherons Professionnels Écrasés par les arbres Coupés Donc C'est Voilà Et si ça se passe comme ça C'est parce que l'arbre Ne tombe pas du côté Qui est prévu Ce n'est pas des fautes Professionnelles En général Mais Un esprit Je pense Peut agir sur la matière Quand on passe Des roches Des roches Pouraient tomber Sur nous Par hasard Mais ça arrive Une âme Peut faire bouger Une âme Qui est aussi maintenant Comme un esprit Peut très bien Se manifester En faisant bouger quelque chose Allumer Allumer une télé Ça c'est de l'énergie Mais ouvrir une porte Ou quelque chose comme ça Donc je pense Que c'est possible Après Après Ce n'est pas forcément Une fonction Qu'ils ont Ni quelque chose Qu'ils aiment faire Pour une fée C'est encore une fois C'est entre un ange Et un archange Voilà Un lutin Oui il peut Un lutin c'est plus Ceuxième copain Le troll Pouvaient leur faire Un croche-patt aussi Oui voilà Et pourtant Il est invisible Donc ils peuvent jouer Ils peuvent agir Sur la matière Mais si je réfléchis Comme ça Je vais dire oui Moi je le sens Comme toi par contre Par rapport à la matière Oui j'imagine Que c'est possible Oui oui Je ne sais pas S'il y a encore des questions Si on parle des arbres Comme vous voulez Dis-moi S'il y a des questions Alors il y a une question De Memento Certains humains Vont voir les fées Apprennent à les connaître Pourquoi les fées Ne pourraient-elles pas Avoir cette même curiosité Si elles peuvent suivre Des humains Jusque dans les zones urbaines Pourquoi serait-ce idiot D'imaginer la possibilité D'échanges culturels ? Non c'est pas idiot Parce que j'ai dit Que dans les J'ai connu une dame Dans sa maison Elle avait un lutin Et elle habitait avant Un lion Donc le lutin La suivait Mais je ne pense pas Que le lutin Habitait à Lyon Ou alors au parc De la Tête d'Or Dans un endroit Où il peut Où il peut survivre De la même façon Que comme on expliquait Tout à l'heure Avec Jérôme En plein Central Park Qui est un parc Dont une bonne moitié A été fait Un coup de bulldozer Et de choses comme ça Mais on trouve Des espératures On trouve le petit peuple On trouve Toutes choses comme ça Et c'est C'est plein cœur de New York Donc Là Oui On peut en avoir Si on a un parc Comme ça Mais si on est Je ne sais pas Dans certains quartiers Qu'on ne quitte pas Si on va dans des coins De nature Elles vont venir avec nous Mais si on reste Dans la ville Elles ne vont pas Rester avec nous Ça m'étonnerait Parce qu'on ne peut pas Le rapporter Ce dont ils ont besoin C'est magnifique Central Park De tout là-bas Et il y a des endroits En plein Central Park Quand on active le lieu On a l'impression D'être En pleine campagne déserte Il n'y a plus rien Il n'y a plus de bruit Il n'y a plus personne Qui passe Et il y a ces énergies Qui sont de plus en plus Présentes Et qui se manifestent Mais voilà Donc ce n'est pas impossible Qu'on ait une feuille Qui reste avec nous Si on habite en ville Mais si elle nous a choisi C'est parce que C'est soit Qu'elle nous suit Pour plusieurs villes Et qu'elle espère Qu'on va se rapprocher Un peu de la nature Soit Parce qu'on est en ville Parce qu'on doit Pour le travail Pour la famille Pour tout ça Mais que Dès qu'on peut On part dans des coins Dans des coins Où elle va nous suivre Où elle sera bien Et une feuille Elle peut nous suivre Sur plusieurs vies aussi Notre guide Sur plusieurs vies Donc là Elle va rester avec nous Où qu'on soit Mais pas Mais pas avec nous En présence Tout le temps Forcément C'est comme une âme Voilà Les âmes Nos guides nous voient Mais elles ne sont pas En permanence Ça dépend de ce qu'on fait aussi Déjà Et de beaucoup de choses Mais tu sais Bernard En fait souvent On parle de brosséliande Quand on parle des esprits De la nature Mais est-ce que c'est là Justement Où tu penses Qu'on peut en voir vraiment Ou c'est pas forcément Justement Ici On voit partout Partout Oui partout Non c'est pas forcément Non parce que souvent On parle de ça De brosséliande Enfin de cette forêt C'est forcément Dans des lieux Qui sont puissants Énergétiquement Voilà Qui peuvent être Des lieux puissants Énergétiquement C'est ce que j'expliquais Par les mégalithes Les mégalithes J'en sens partout Oui Donc Des esprits de la nature aussi Dès qu'il y a la nature Il y a forcément L'esprit de la nature Donc C'est pas C'est pas Une accumulation D'esprits de la nature Voilà Il y a des endroits Qui sont Plus agréables Pour ces forces là Et où elles sont plus nombreuses Mais Elles se déplacent Dans la nature Elles sont pas statiques Donc partout On peut en avoir L'esprit d'un arbre Vous voyez Partout Il y a un arbre Donc voilà Mais la vie là Au milieu des humains Dans le bruit La pollution C'est pas là Que ces esprits Seront mieux Donc ils peuvent Accepter D'y être Ponctuellement Mais Mais à condition Qu'on les fasse respirer Un peu Sinon ils iront respirer Et ils reviendront De temps en temps De voir Ou s'ils sentent Qu'on a besoin Ou si on les appelle Enfin voilà Mais Si on sait Qu'on a une fée Par exemple Et bien il faut Qu'on pense à elle Et qu'on essaie De l'amener Le plus possible Dans des endroits Ou elle sera bien C'est encore Comme les humains Si on a des gosses On va pas les emmener Dans des endroits On va essayer De les sortir un peu Si on a des gosses Et qu'on met en ville On va essayer De les amener Dans un parc Oui voilà Voilà De les faire marcher De faire du vélo C'est la même chose Donc Donc je pense Que dans beaucoup Il y a beaucoup De rapprochements Entre nous Notre façon de vivre Et notre façon De vivre Avec ces énergies là Il y a beaucoup De logique en fait Bah de toute façon La nature On fait partie De la nature En même temps Voilà Avec ces forces là On est avec ces forces là Comme on se fait Avec des gens Qu'on aime bien Avec nos amis On essaye de leur faire plaisir On les respecte On leur parle On s'invite Donc voilà Je pense que c'est La base Des rapports Entre ces forces là Et nous C'est un peu ça Oui C'est comme des gens Qu'on aime bien Et qui s'apprécient Et qui se respectent Et qui essayent Et chacun essaye De faire plaisir à l'autre C'est sûr Alors oui Tu voulais parler des arbres Bernard après Donc voilà Quand on veut travailler Avec un arbre Oui Alors pour travailler Avec un arbre Déjà Tous les arbres Sont d'accord Ils savent Et eux De quoi on a besoin Donc Quand on travaille Avec un arbre Si on va vers un arbre Et qu'on le prend dans ses bras En disant Donne-moi ton énergie C'est comme si dans la rue On va vers la première personne Qu'on trouve belle Qu'on le prend dans nos bras En disant Donne-moi ton énergie On a plus de chances De prendre une claque Qu'autre chose Non mais c'est presque une agression De faire ça avec un arbre Je sais qu'il reste de maintien Dès que la première personne Que je rencontre dans la rue Je colle contre moi Je la colle Et tu lui donne Moi toute ton énergie Oui c'est ça Donne-moi Attends il y a juste Excuse-moi Bernard Il y a une question Sur le chat Que je voulais Parce que comme ça On est Qui est intéressante Je trouve aussi En Finlande Enfin je ne sais pas Si tu peux la lire Caro ou Jérôme Parce que ça C'est de Jeanne En Finlande et Laponie Où il y a beaucoup de neige Y a-t-il des fées Des esprits de la nature ? Je suppose Bien sûr La nature C'est la nature Donc il y a des énergies Qui sont certainement Adaptées à l'environnement Mais il doit y en avoir Comme partout ailleurs Bien sûr Déjà il y a beaucoup d'eau Donc il y a beaucoup d'onguines Et les fées sont partout Donc les fées Et les fées Ne sont pas sujettes Au froid Au chaud Donc elles ont Une fonction Donc je suppose Qu'il y en a autant Qu'ailleurs Peut-être même plus Parce que ce sont Des endroits plus préservés Oui c'est sûr C'est pas des vitans Ni des trôles des bois Parce qu'il n'y a pas de bois Mais il doit y avoir autre chose D'accord Voilà Merci Merci pour la réponse Donc désolé T'es parti sur les arbres C'est bien C'est bien Et s'il y en a Qui veulent des compléments De mes réponses Ou qui ne sont pas d'accord Qui peuvent l'écrire aussi Ah oui t'as raison On n'est pas obligé D'être tout le temps Mais c'est bien D'échanger des avis Justement Tu vois aussi Différent C'est génial C'est pour ça Par rapport aux questions C'est pour savoir Si tu as fait la réponse Ou pas Oui oui Mais c'est bien N'hésitez pas à écrire C'est bien Il y a du monde Là c'est bien Ça parle beaucoup C'est génial Donc pour travailler Avec un arbre Et ça c'est encore Quelque chose Qu'on apprend En présentiel Avec Jérôme Parce que Pour moi Le présentiel Est important On ne peut pas y apprendre Par un écran Là je l'explique Comme ça Mais Donc le principe Il y a des gens Qui vont le faire Comme il faut Mais là de l'expliquer Il y a plein de gens Qui vont devenir Des maîtres Formateurs Pour travailler Avec un arbre En répétant Simplement ce que je dis Mais Avec un arbre Le principe Encore une fois C'est comme nous Avec les gens chez nous C'est à dire Si on va voir quelqu'un Et bien on va sonner à la porte On va d'abord sonner au portail A l'extérieur Et on va attendre Que le portail s'ouvre Et comme ça S'il y a plusieurs enclos Comme ça On va sonner à chaque portail Ou chaque porte Pour qu'on nous ouvre Jusqu'à la porte De la maison elle-même Où on va être accueilli Par la personne qu'on vient voir Donc c'est la même chose Avec un arbre C'est à dire Avec un arbre Il est comme nous Il a des corps énergétiques Tout autour de lui Donc il y en a plusieurs Un certain nombre Qui est plus ou moins espacé Donc il faut savoir Qu'un arbre C'est pas parce que c'est le plus gros Que c'est celui qu'il nous faut En principe Un arbre C'est comme C'est comme une personne Encore une fois Il nous attire Voilà Il nous plaît On sent qu'il y a une attirance On sait pas forcément pourquoi Mais c'est avec ces arbres-là Qu'il faut travailler Ou alors Chez soi Parce qu'on a un bel arbre Et que c'est une façon De faire connaissance Donc Quand on va voir un arbre Déjà il faut savoir Que l'aura d'un arbre Alors en ce moment Par exemple au pointant Un arbre C'est plus de 100 mètres D'extérieur Donc Quand on arrive On est déjà À l'intérieur de l'arbre Alors Si on explique A l'arbre Qu'on vient Pour apprendre Etc Il va accepter Mais l'idéal C'est en partant de chez soi Si c'est un arbre Qu'on connait Et bien on lui parle On lui dit Voilà tiens Je vais venir avec toi Si tu acceptes De travailler avec moi Tu me le feras savoir Si c'est un autre Et bien même si on ne peut pas aller Très loin de lui C'est à dire qu'on est déjà Dans son aura C'est lui expliquer ce qu'on fait Voilà je viens pour apprendre Ce que tu veux me faire sentir Je vais essayer d'entrer Comme il faut En conscience Etc Donc après Il faut qu'on trouve Chaque porte C'est à dire chaque Chaque Comment on appelle Comme nous les Pas des orans Les corps énergétiques Chaque corps énergétique Il y a une porte Donc il faut qu'on trouve La limite du corps énergétique Ça fait comme une bulle Autour de l'arbre Il y a un certain nombre de bulles Et il faut trouver la porte Pour entrer dans chaque bulle Donc il faut sentir Quand on est Quand on est à la bulle À la première qu'on rencontre À partir de là Il faut dire Voilà Si on est devant la porte Alors on demande Que la porte s'ouvre Donc il faut sentir Que la porte s'ouvre Mais un arbre Il va nous faire entrer En fonction d'une certaine orientation En énergétique C'est très compliqué C'est pour ça Que les gens veulent simplifier Aller très très vite Parce que Parce que ça les énerve De perdre du temps À tout faire Mais si on veut faire Un vrai travail C'est compliqué Donc on va demander Alors on fait souvent ça Avec des baguettes coudées Par exemple Donc quand on va arriver À la première ceinture de l'arbre Les baguettes vont se croiser Donc on sait qu'on est À la ceinture de l'arbre Voilà Enfin un de ses corps énergétiques Donc on va lui demander Soit il s'ouvre Les baguettes vont s'ouvrir Et on saura qu'on peut entrer Soit on va lui demander Si on n'est pas devant la porte Où se trouve la porte À droite ou à gauche Et on va se déplacer comme ça C'est la même façon Que quand on va chez quelqu'un On rentre par la porte On ne rentre pas par une fenêtre On ne casse pas un mur Pour entrer Et bien l'arbre C'est la même chose Avec la différence Que l'arbre Si on rentre en conscience Il ne va pas nous dire Ben non Cherche la porte Tant que tu n'as pas trouvé Il ne va pas faire ça S'il voit que les gens Font l'effort Il va mettre la porte devant nous Même si ce n'est pas Là qu'elle aurait dû être Donc il faut se faire confiance Et passer comme ça De porte en porte Attendre qu'elle s'ouvre Ou trouver la bonne porte La bonne orientation Etc Jusqu'à ce qu'on arrive À la dernière porte Et là on est vraiment Au cœur de l'arbre Donc l'esprit de l'arbre Est là Puisqu'il nous a fait faire tout ça On lui a expliqué Il nous attend Il est d'accord Pour travailler avec nous Et à partir de là Il va se passer des choses Donc on se met Vers l'arbre Comme on sent De face De dos Appuyé Assis Debout Couché Enfin comme on veut Comme on sent Et puis on va essayer De mélanger De prendre des racines Et se mélanger Avec les racines de l'arbre Et à partir de là On peut donner à l'arbre La maladie Des soucis La colère Pour qu'il nous débarrasse de ça Ou on peut recevoir L'énergie Que l'arbre va nous donner Et là On peut se recharger On peut faire tout un travail Comme ça Donc Quand on a fini ce travail Il y a des cycles Qu'il faudrait sentir aussi Donc c'est toutes des choses Qu'on explique Et que les gens sentent Parce que Comme ça On est sûr Que le travail est bien fait Mais c'est Tout le monde y arrive Pour rien Et quand on a fini Et bien c'est comme C'est comme quand on est Chez nos amis On les remercie On les remercie De nous avoir accueillis Il faut qu'on ressorte Encore une fois Par toutes les portes Par où on est rentré Encore une fois On ne sort pas par les fenêtres On ne sort pas nulle part On ne laisse rien traîner de nous Donc nous C'est de notre énergie Donc on visualise On enlève toute l'énergie Qui reste derrière nous Et on visualise Qu'on referme la porte De l'arbre Énergétiquement Et comme ça De porte en porte On ressort de l'arbre Et en faisant ce travail-là Et avant de partir On fait un cadeau à l'arbre Et en faisant ce travail-là Et bien on travaille vraiment Avec l'arbre On est accueillis Et tous les arbres Savent qu'on est capable De faire ça Et vont nous accueillir Si on le demande Et ça change complètement Que d'arriver Et de prendre un arbre Dans ses bras En se disant Voilà T'es un bel arbre T'es très gros T'es très vieux Je me colle contre toi Après c'est une manière différente D'appréhender les choses Complètement Ça c'est sûr Ouais Non mais voilà De croire que par exemple J'ai fait travailler des gens Sur de la maladie Par exemple Avec un arbre Et l'arbre a pris de la maladie D'ailleurs Mais pour faire ça Et bien Si la personne avait juste pris L'arbre dans ses bras En disant Tiens Prends mon maladie Et bien ça aurait pas marché C'est certain On sait même pas Si l'arbre serait là Parce que les arbres L'énergie de l'arbre Se déplace Il y a des arbres Je pensais que l'arbre Ne pouvait pas mourir Il allait remettre tout ça Dans la terre Ben l'arbre L'arbre il est Avec ses racines L'arbre il communique Ils sont tous Donc il y a des arbres Qui meurent Il y a des arbres qui meurent Et qui ont des repousses Qui ressortent beaucoup plus loin Mais les arbres peuvent mourir Bien sûr C'est ce qui se passe Oui mais par rapport A une personne qui va être chargée Qui va se coller contre un arbre Qui a une maladie Ah oui non Et lui il prend la maladie Mais pour l'évacuer Voilà pour l'évacuer Parce que lui il part ses racines Pour la détester la terre Voilà Comme nos colères Comme nos soucis Comme nos douleurs Là où il peut Parce qu'il est l'intermédiaire Entre nous et la terre Qui elle peut absorber tout Mais on ne va pas tuer l'arbre Si on lui donne notre maladie Voilà c'est ça que je veux dire Et lui il peut nous donner de l'énergie Et surtout un arbre Est beaucoup plus évolué que nous Et c'est pour ça Qu'il nous amène Dans des orientations différentes Pour trouver la porte Parce que c'est la même chose Qu'à notre naissance Quand on dit qu'on a un ange de naissance Ou qu'on regarde en astrologie Voilà en fonction de l'heure Etc C'est que l'orientation de la planète Est différente Et change sans arrêt Donc on ne reçoit pas la même énergie Selon où on est Au moment où on est Donc l'arbre ça il le sait Et lui il va nous faire rentrer Là où c'est le mieux pour nous Pour nous remettre le mieux possible En réinitialisation de notre propre énergie Et un arbre est capable De nous donner plein de choses Et de nous enlever plein de choses Et on peut même simplement dire À l'arbre voilà Je ne sais pas de quoi j'ai besoin Mais voilà Prends ce qu'il faut Et donne-moi ce qu'il faut Et merci Et voilà Et l'arbre va le faire Donc c'est pareil Dans les journées qu'on fait Jérôme a travaillé des champs Avec des arbres Et je crois que beaucoup ont senti Il y a même des gens Qui ont dit que ça leur avait enlevé Beaucoup de douleurs Qu'ils avaient depuis des années Ça genre Exprime-toi Des douleurs Qu'ils avaient même pathologiques Des choses du passé quoi Notamment pour des sciatiques Des problèmes de reins Qu'est-ce qu'on avait eu aussi Des problèmes intestinaux Voilà les personnes Mais en plus C'est quand même étonnant Parce que quand on est dans ces stages Les gens Bon on n'est pas des grands groupes On fait des petits groupes De 10-15 personnes Pour vraiment s'occuper Vraiment des personnes Au cas par cas Mais c'est mieux C'est mieux Vraiment le vide Venir Et savoir ce qu'ils peuvent ressentir Mais donc il y a une appréhension Parce que les autres Les regardent déjà Et puis c'est pas courant Quand même Mais ils ressentent Ils ressentent vraiment Après ils nous disent Mais oui c'est étonnant Il y en a qui pleurent D'autres qui vont trembler Il y en a qui pleurent Et qui se sentent Ils pleurent Ils disent Ça tourne à l'intérieur Vers la poitrine Je sens quelque chose Qui tourne Qui circule Ça monte à la tête Et je dis Mais laissez Laissez les émotions passer Laissez Parce que là on est en train De débloquer certaines choses Les gens ressortent un peu Comme ils sont un peu saous Quand même après Ça fait comme une sorte d'ivresse C'est vraiment une énergie Qui est très très puissante Ça doit être une belle expérience Vraiment Ça doit être une belle expérience Il y a des messages Sur le chat Je ne sais pas Si vous pouvez les lire C'est sympa Alors il y a un témoignage Des rigottes Il dit J'ai vécu une situation Il y a peu J'ai eu l'impression De communiquer avec le lieu Où je me trouvais Après la connexion Il m'a fait comprendre Ce qu'il attendait de moi C'est-à-dire ramasser Les déchets tout autour Qui étaient au sol Ce fut un moment magique À la fin Je me suis sentie tellement épanouie Et emplie de gratitude D'avoir vécu cela J'ai également senti Que le lieu avait gagné En sérénité Mais c'est certain Quand on voit Tous ces bénévoles Qui ramassent tous les déchets Toutes ces pollutions Tous ces trucs Le lieu Et ce qui est présent Dans le lieu Les voit et les aime Et c'est forcément Des gens Qui sont Qui ont des belles énergies Pour prendre son temps Pour faire ça C'est bien Donc c'est sûr Que le lieu le sait Et les lieux le savent Quand on arrive quelque part Parce que les lieux Ce sont pas Et donc Pour revenir aux arbres Par exemple Il y a des arbres Avec qui on travaille comme ça Donc on interpelle On sonne On rentre Etc Mais il y a des arbres Qui appellent Jérôme Directement Pour proposer Alors Jérôme est médium Il y a encore des gens Qui vont pas le croire Etc Comme d'habitude Mais voilà Comme l'arbre C'est un esprit C'est une énergie Et Jérôme peut entendre Cette énergie Et encore une fois C'est comme les âmes Je suppose Qu'il peut pas obliger Un arbre à parler Pas plus qu'il peut obliger Une âme à parler Mais ces âmes là Peuvent interpeller Jérôme Ou d'autres médiums Sans doute Et donc Certains arbres Proposent eux-mêmes De travailler sur des personnes Ça nous est arrivé Jérôme Et dans ce cas là On passe pas ses portes Parce que c'est l'arbre Qui propose Et il dit Comment se mettre Où se mettre Et les gens Ça travaille directement aussi Mais c'est arrivé A beaucoup de personnes Sans vraiment même Des personnes qui ne sont pas Dans des stages Ou des formations Tu te balades Et tu vas t'arrêter Devant un arbre Parce que tu dis Mais il y a quelque chose Qui m'attire dans cette arbre Il est beau Je sens quelque chose Tu vas toucher le tronc Ça ça arrive à tout le monde Ça c'est l'arbre Qui t'appelle Qui t'a choisi C'est dans ce cas Où on peut prendre L'arbre dans les bras C'est pas parce que nous On l'a trouvé beau Mais c'est parce qu'il nous a Appelé d'une certaine façon Et qu'on sait déjà En arrivant De quel côté De l'arbre se mettre Et qu'on sent tout ça Donc Ce qui est difficile C'est de faire la part Entre Quand l'arbre nous appelle Ou quand on On veut se faire croire Que tous les arbres Nous ont appliqué Donc Si on est humble Ou pas humble En quelque sorte Mais certains arbres Proposent eux-mêmes Mais c'est très rare Quand même De la même façon Que certains druides Ont proposé eux-mêmes A des gens De faire des soins Et encore une fois C'est pareil Un druide On ne peut pas L'obliger non plus A faire quoi que ce soit Surtout pas Ni un esprit de la nature Ni un objet de fait On ne pourrait pas C'est impossible Donc Non mais toutes ces énergies-là Peuvent nous aider Et encore une fois Il faut être méfiant Parce que toutes les énergies Du mal Peuvent nous faire croire Parce qu'elles sont des énergies Qui veulent nous aider C'est souvent celle-ci Aussi Comment ? C'est souvent celle-ci En même temps Forcément Pour nous dire Voilà Nous induire en erreur Aussi par exemple Ou éprouver aussi Notre sensibilité Voir Tu vois Si on est capable De gérer aussi Peut-être Ouais mais aussi Tu vois par exemple Il y a des gens Qui m'appellent Tu sais que je travaille Sur des gens Qui ont des problèmes Oui oui Assez compliqué Assez fort Il y a des gens Qui entendent des voix Ce sont les forces du mal Qui sont à l'intérieur De ces personnes-là Et qui leur font faire Qui les détruisent À petit feu Mais qui leur parlent Et en disant Je suis ton guide Il faut que tu fasses Tout ce que je te dis Et les gens sont persuadés Que c'est leur guide Jusqu'à ce que Tout aille vraiment Très très mal Et même là Ils ont du mal À croire que ce n'est pas le guide Parce que les forces du mal Savent tout de nous Donc parfois elles parlent Avec la voix des parents La voix de la grand-mère La voix d'un enfant Et les gens Qui entendent ces voix-là Comme les médiums d'ailleurs Deont entendre ça Et la principale force De ces énergies C'est de se faire passer Pour ce qu'elles ne sont pas Oui mais à un moment donné Le but de l'esprit malsain L'esprit mauvais Il va être de nous Faire faire un acte Ou quelque chose Donc là on se rend compte Que notre guide Peut pas nous donner ça Après Je ne sais pas toi Jérôme C'est ça C'est fait Après tu sais Jérôme Je ne sais pas si t'es Comme Caro Parce qu'elle elle dit Toi Caro tu dis toujours Il vaut mieux se méfier De tout ce qu'elle a l'air Le plus lumineux Justement Bah quand c'est trop oui C'est comme avec Exactement Comme avec les personnes Encore une fois Bah oui 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 Quelqu'un qui nous fait Trop de compliments Ouh là là Toi tu veux quelque chose Toi tu veux un cadeau Voilà Celui qui est trop beau Voilà C'est louche Donc là c'est la même chose Et moi j'incite toujours Les gens à être très prudents Parce que je sais Que partout Il y a cette bipolarité Il y a du bon Et du mauvais Dans beaucoup Beaucoup d'endroits Et maintenant Plus ça va Plus il y a du mauvais Plus que de bon Et ce mauvais Sa principale force C'est de tromper les gens Donc c'est facile Pour une énergie mauvaise De se mettre sur nous Si eux ils sentent Ils entendent Tout ce qu'on a Dans notre tête À l'intérieur Justement Il y a Eregos Dans le chat Qui demande Comment se prévenir Des énergies du mal Et être sûr Que l'on travaille Bien avec nos énergies positives Avec nos antennes Mais par exemple Si on arrive dans un lieu Qui est plombé On en a vu Des lieux Qu'on a fait ensemble Il y a des lieux Où passent beaucoup de gens Où il y a plus de démons Que de fées Et même si ça s'appelle Des trucs avec des fées Dans le nom Mais s'ils savent Qu'on vient ici Pour être connecté Par un esprit Ils vont se connecter à nous En nous faisant croire Qu'ils sont comme ça Mais si on fait attention Normalement On n'est pas bien On sent que c'est pas bon Sauf si on est dans l'égo Et qu'on dirait Je suis trop fort À chaque part Je ne sais pas S'il y a une fée Qui veut me parler Je suis trop bon Elle m'aime toute Voilà Et c'est ça Qui fait la différence C'est Si on a nos antennes Et qu'on est Qu'on n'a pas d'égo Je dirais Qu'on va sentir tout de suite Si c'est bon ou pas bon Quand on croise des gens Il y a des gens Même de loin sur le trottoir On se méfie On sent Voilà C'est exactement la même chose Ce n'est pas plus compliqué que ça C'est être attentif Et surtout Ne pas vouloir les choses Maintenant Tout le monde veut Des choses extraordinaires Tout le monde veut être extraordinaire Et il y a énormément de gens Maintenant sont tenus Par ces énergies mauvaises Parce que C'est ce qu'elles attendent En fait De sentir des choses Alors que Si on est attentif On peut être prudent Et il y a des gens Qui sont partout Et qui ont toujours Une bonne vibration Parce qu'ils sont Ils sont simples Donc il faut vraiment Être attentif Partout Même dans les lieux à fait Même dans les églises Même partout Donc voilà Donc pour les arbres Pour les arbres aussi Ce que je peux dire Parce que ça c'est important C'est pour anesthésier un arbre Donc si on doit tailler un arbre Si on doit couper un arbre Si on doit Donc voilà Tout ça C'est dans le En partant du principe Que c'est pour une bonne cause S'il y a un bel arbre Qui a 500 ans Et qu'on le coupe Parce que c'est là Qu'on veut mettre notre voiture L'arbre il va Il n'aura pas le choix Mais bon On ne sera pas aperçu De la même façon Par le lieu Mais si on doit Élaguer un arbre Des grosses branches Surtout si on doit le couper Parce qu'il est malade Parce que c'est inévitable Parce que Voilà comme ils font des roues Qui coupent les arbres Donc l'arbre il peut accepter Qu'on le coupe Ce qu'il faut c'est D'abord lui expliquer Pourquoi on fait ça Donc on explique ce qu'on peut Et voilà Mais c'est aussi l'anesthésier Donc pour anesthésier un arbre Il faut mettre Une corde autour du tronc En dessous du lieu de coupe Une corde autour du tronc Ce n'est pas à peine De serrer fort Rien du tout Et à partir de là L'aura de l'arbre Pour ceux qui voient les auras Ou qui peuvent les détecter Avec un bandit Il y a des choses comme ça Vous verrez que l'aura Est pratiquement au niveau du tronc Et là l'arbre Il est comme endormi Donc là si on coupe Si on élague des branches Des grosses branches C'est bien Et quand on a fait le travail On enlève la corde Mais on se retire Très 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 rapidement Parce que toute l'énergie De l'arbre Instantanément Va se redévelopper Tous ces corps énergétiques Et donc on essaie De ne pas être dedans Si on peut Et là L'arbre On l'a empêché De souffrir Parce que je pense Qu'il souffre Quand on a une grosse branche Ou quand on le tronçonne C'est normal ? Moi je pense qu'il souffre Comme tout ce qui est vivant Donc là encore une fois Les arbres Et bien ils voient Qu'on a fait cet effort Qui n'est pas un gros effort Mettre une corde autour du tronc Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire Mais c'est quelque chose Qui pour moi est important Et qui fait aussi Qu'un arbre nous apprécie Est-ce qu'il y a des questions Sur le travail avec les arbres ? Oui Alors sur les arbres Je descends Il y a Memento qui dit Je me rappelle à 6 ans J'étais brimée Par des enfants du village Je courais tant Qu'il y ait plus Mais ils m'avaient coincée Dans une rue D'un seul coup J'ai entendu grimpe Ni une ni deux J'ai soufflé Merci En grimpant Dans les branches du sapin Le premier enfant Qui a approché Pour essayer de monter S'est direct pris Une pomme de pain De la part de l'arbre Ce qui a été fantastique Dans cette histoire C'est que les autres enfants Ont été terrorisés Et avaient instinctivement La conscience De l'esprit de l'arbre L'enfant Qui s'est pris La pomme de pain S'est même adressé Directement à l'arbre En l'insultant Pour la pomme de pain Reçue Ah oui D'accord C'est fort possible C'est dingue Ça va être fréquent Mais c'est possible Pourquoi ? Parce que les enfants Ont aussi cette perception Que les adultes N'ont pas Oui voilà C'est comme la médiumnité Jusqu'à 7 ans A peu près Les enfants ont tous Un copain imaginaire Ou voilà Parce qu'ils ont quand même Le voile Qui est complètement Qui est levé Et après L'éducation Le gamin grandit Et les principes Les parents L'éducation Tout ça On perd Toutes ces notions Mais la médiumnité Ou le ressenti Par rapport Aux élémentaux La nature Les enfants Elles l'ont Donc voilà Pour ce qui est Des esprits La nature Je pense qu'on a abordé Une dernière question De Davy Qui demande J'avoue que j'ai un peu De mal avec la notion De faits mélangés Avec l'idée D'anges et d'archanges Dans le sens Où les faits C'est quand même De base Une croyance païenne Les anges Une croyance judéo-chrétienne Là où le christianisme A classé les êtres De la nature Comme des êtres démoniaques Comment est-il possible De les mettre En comparaison ? Après c'est une vision C'est une vision Voilà Tout le monde N'a pas la vision Ni chrétienne Ni religieuse Ni de toutes ces choses-là Quand on parle Par exemple De Bruxelles Du Graal Voilà Il y avait Dans la tradition Plus ancienne C'était des déesses Par exemple Et donc Quand l'église est arrivée On ne pouvait pas dire Que les déesses N'existaient pas Puisque ça faisait Des milliers d'années Qu'on les vénérait Mais comme c'était païens On les a appelées des fées Donc les fées existent Pour l'église Donc Tout ce qui est le Graal Que ce soit la fée Viviane La fée Moriane L'église C'est jamais opposé À cette vision-là Donc Donc voilà C'est une vision C'est une vision humaine De quelque chose Après Encore une fois Moi ce que je dis toujours Il faut faire Dès que c'est sa propre expérience Et après Quand on dit Au niveau Quand je dis Entre les anges Et les archanges C'est une question De puissance De puissance De ce qu'elles peuvent faire Et il faut de la puissance C'est une question de mots Peut-être aussi D'appellation C'est ça que tu veux dire Pareil D'élévation Quand on regarde Le christianisme A classer les êtres De la nature Comme des êtres démoniaques Nous c'est pareil aussi Par rapport à la médiumnité La médiumnité L'église Elle condamne Alors que Le plus grand des médiuns C'était Jésus Ah ça c'est vrai Jérôme T'as raison C'est sûr Non mais c'est ça Ou les prophètes Voilà Mais Après C'est une vision Qui n'est pas la mienne Pour moi Il n'y a rien de païen Dans une fée Païen C'est ce qui n'a pas été accepté Par l'église Et encore par notre église Mais si on demandait Je ne sais pas En Inde S'ils croient Au dieu C'est une évidence Pour eux Et il y a des tas d'énergie Auquel ils croient Et voilà Si on allait en Amérique du Sud Si on allait en Afrique Si on allait en Sibérie Si on allait En dehors De nos pays Civilisés Je dirais Pour eux Tout ça c'est une évidence Aller demander au papou S'ils pensent Qu'il y a des esprits De la nature Des faits Des choses comme ça Pour eux C'est une évidence Et ils travaillent avec Et ils vivent avec Et ils les respectent Et ils font des offrandes Et voilà Donc après L'élévation C'est Quand on parle d'élévation C'est comme quand on parle D'anges D'archanges De toutes les Comment on appelle C'était les bases Toutes justes de hiérarchie Les drôles Les dominations Les séraphins Ça ne veut pas dire Qu'il y en a un Qui est plus fort que l'autre Qui échappe de l'autre Ça veut dire Qu'ils n'ont pas Les mêmes fonctions Et qu'ils ont Les pouvoirs Qui sont liés A leurs fonctions Donc Donc c'est principalement ça Et une fée Il lui faut Une puissance Phénoménale Pour pouvoir faire tourner Une planète Et c'est ce qu'elles ont Donc une fée Elle fait tourner la planète Une fée C'est pas quelque chose Qui va rivaliser Avec un ange Dans sa fonction d'ange Ça veut dire Qu'elle est à un niveau Très élevé Et qu'elle va donner Toute son énergie Uniquement à la planète Donc Donc voilà Après ça peut être païen Ça peut être Les dieux sont païens Tout païen Mais Voilà C'est l'interprétation Les païens Ils sont là Depuis Des milliers Ou des millions d'années Donc Voilà Il y a eu différentes Il y a eu l'animisme Il y a eu le politisme Il y a le monothéisme Même dans chaque religion Il y en a qui ne seront pas d'accord Avec tout ça Chez nous C'est la gnose Qui enseigne quelque chose Voilà Chez les autres C'est le cabal Ou le soukoufisme Voilà Après Chacun doit se positionner Tout seul En fonction de son avancement De ses croyances Et son expérience Moi Il n'y a rien que je crois D'office J'ai toujours eu tendance À essayer Au maximum De me faire ma propre idée En essayant les choses En testant C'est comme ça Et moi Je ne suis pas une vision Ni païenne Ni papayenne Des choses J'ai une vision réaliste Quand je vais dans un coin Où il y a des faits Je sens les faits Maintenant Je sais que Quand Jérôme parle des faits Je sais que ce sont des faits Et voilà Après je ne pose pas plus de questions Que ça Je ne demande pas Je ne leur demande pas Si elles sont païennes C'est comme ça Il y a des énergies Très puissantes Et Ce n'est pas le nom Qui fait qu'elles sont Reconnues ou pas C'est Voilà Donc pour moi Pour moi Il ne fait Ce n'est pas païen C'est C'est naturel Et ça fait partie De notre monde Et c'est une vision De notre monde Ceux qui voient ça païen En même temps C'est la même chose Il n'y a pas de réincarnation Il n'y a pas de Donc peut-être Ils ont raison J'en sais rien Mais C'est chacun Qui voit son truc J'ai juste une question Pour Jérôme et Caro Vous en fait Comment vous les percevez Justement en tant que médium Est-ce que vous pouvez Les entendre Par exemple Les lutins Ou c'est juste visuel Ou les deux Enfin comment ça se présente Pour vous deux Alors Caro Comment tu n'es pas Moi je n'ai jamais Communiqué avec eux En fait Mais tu dis Que tu en avais déjà vu Moi je pense Que je les vois De la même façon Que je vois un défunt Puisque à la base Moi je pensais Que c'était des défunts Quand je les voyais Mais après avoir réfléchi Non c'est totalement différent En fait Mais tu les vois comment ? C'est pas humain Donc forcément Je me dis Ce que je vois N'est pas un défunt Oui d'accord Ça va trop vite C'est trop petit C'est Voilà C'est furtif C'est bref Oui c'est très furtif C'est observateur C'est Et c'est observateur Mais pas de la même façon Qu'un défunt Enfin je ne sais pas expliquer On dirait qu'ils sont Plus nombreux Plus je ne sais pas En fait Ouais Et toi Jérôme aussi Pareil Oui c'est un peu Comme ça aussi Bon après si Je regarde avec mes yeux Sans vraiment voir C'est avec l'arrière des yeux Je ne sais pas comment expliquer En 3D Oui c'est une façon Qu'on a de voir Je vais après rentrer En télépathie avec eux Ça peut être un langage Télépathique Ou un langage Vraiment verbal Mais tu peux les Enfin non C'est pas les entendre Mais c'est comme si Ces êtres te parlent Quand même Donc de manière télépathique Tu dis C'est comme si tu ressentais Ou alors on va On va vraiment parler Alors il ne peut pas me faire Non plus des Ouais comme des âmes Ça ne va pas être Des grands discours Bien sûr Mais ils vont me dire Ce qu'ils ont à me dire D'accord Ah ben c'est intéressant Et quand tu entends le son C'est en clair audience Je veux dire Oui Oui Et ça a la même voix Qu'un humain Enfin comment dire Comme un défunt Je veux dire Non alors les corrigans Par contre c'est des voix Des petites voix d'enfants Qui ricanent Là ils prennent des tons Très très aigus Tu m'as dit des fois Qu'il y a des voix métalliques Voilà des voix un peu métalliques Comme quand on avait Des problèmes de portable Qu'on entendait une voix robot Ah oui Ah oui oui d'accord Voilà des voix un peu comme ça Ouais Et suivant Les esprits que c'est Au niveau de la nature Ça peut être des chuchotements On parle doucement Des chuchotements D'accord S'il y a aussi C'est peut-être comme toi Caroline Ce qu'il y a C'est que Jérôme Il les voit plus maintenant Parce que quand on est Ensemble Moi je les appelle Ah mais voilà C'est ça C'est normal Moi j'essayais plutôt De couper Moi j'essayais de couper ça Ah oui toi t'essayais Parce que j'essayais J'essayais des bois Et puis comme pour Encore appeler Peut-être toi c'est pareil Alors il n'a pas l'occasion Simplement Ça se trouve avec Bernard Tu les ressentirais encore plus J'espère venir Non mais c'est vrai Ça serait chouette Ça serait chouette Oui ça va certainement Déclencher des choses Ça c'est sûr Bah justement C'est une bonne expérience Et puis en connexion Avec la nature comme ça Ça pourrait être vraiment bien Justement en tant qu'expérience Et Camille sur le tchat Qui demande Quelle est votre plus belle rencontre De ce monde là ? Oui Oh moi c'est Jérôme Non mais je n'ai pas vu Je me demande de quoi Non par rapport à ce La plus belle rencontre Qu'on a pu faire Avec ce monde là Qu'est-ce que c'est T'en as vraiment fait ? Avec des fées On a eu On a fait des belles rencontres Avec des fées Avec les fées C'est vraiment C'est vraiment de l'amour Et avec Moi j'ai trouvé Moi ce qui m'a marqué C'est le petit troll Comme je disais Chez nos amis Ou un petit lutin Qui choisit des humains Comme famille Et moi ça m'a touché Parce que Ces lettres là C'est de l'amour pur C'est-à-dire Quand ils disent À quelqu'un qu'ils aiment Ils aiment C'est pas des humains C'est pas je t'aime Non et puis je te quitte La semaine prochaine Donc eux quand ils disent Je t'aime C'est-à-dire Ils partagent tout Et ils donnent leur vie Sans aucun problème Comme un chien Et un animal Quand un chien Son maître il meurt Un chien peut très bien Se laisser mourir Sans aucun Sans aucun regret Sans rien du tout Parce que Ce qu'ils aiment le plus C'est parti Donc Voilà ces êtres là Moi si je sais Ma plus belle rencontre Que j'ai fait Alors c'était pas forcément Bien Comment dire Beau Mais ça a été Une rencontre Très particulière Quand on était Au Pays de Galles On était dans un Ouais Mais quand on était Dans ce cottage Donc une maison En bordure d'une forêt Où il y avait Plein de phénomènes Et on entendait Il y avait des bruits Bizarres dans la maison On était On avait chacun On était Bernard et son épouse Moi Et il y avait Un autre ami à nous On avait chacun Nos chambres Et on entendait La nuit Des coups dans les murs On entendait Des choses comme ça Et l'épouse de Bernard Elle était aux toilettes En plus Elle nous disait Mais vous avez mis la télé Et moi je dis Mais non On discute en bas Il n'y a pas de télé Elle entendait Des ricanements D'enfants Qui faisaient Comme ça Elle avait peur Il y a fallu Qu'on aille en haut Pour l'aider Et tout Parce qu'elle pouvait sortir Elle était terrifiée Et moi J'ai suivi le son Et je les ai vus Ils étaient cachés Ils étaient cachés Ça les a mis en colère Ça les a mis en colère Parce que j'ai trouvé Leur cachette Ils étaient trois ou quatre À plat ventre Comme ça Et les pieds relevés Comme des enfants Qui s'amusent Ils ne s'attendaient pas Ils ne s'attendaient pas Et ça j'ai dit Waouh Moi je me suis penché aussi J'ai trouvé leur cachette Et j'ai trouvé Que c'était une très belle rencontre Même si ce n'était pas Une rencontre amicale Parce que c'était Ils m'ont piqué un t-shirt Que je n'ai jamais retrouvé Ça a été terrible Ils se sont rangés Mais j'ai trouvé C'était un super souvenir Parce que je les ai vus de près Je me suis penché J'étais à plat ventre aussi Je les ai trouvés Dans une cachette On était tête contre tête Et ils n'ont pas aimé Mais j'ai trouvé Ça c'est un super souvenir Après toutes les rencontres Moi ça m'a marqué Que ce soit des dragons Des fées Des glitins Ou bien d'autres choses C'est incroyable De voir que tout ça Existe vraiment Ça fait des milliers d'années Qu'on n'en parle Et qu'on peut Mais il y a des gens Qui ne sont pas médiums Qui sont dans les groupes Avec nous Qui perçoivent Qui ont vu passer Des fées Des ondines Alors on voit Ce sont des reflets Ce sont des mouvements Ce sont des choses Donc on a toujours un doute Sur ce qu'on voit Mais quand plusieurs personnes Le voient Ou le voient À plusieurs endroits Ou font des photos C'est bien Parce qu'ils voient des choses Comme les orbes Quand ce sont des âmes On peut aussi voir des choses Sans être médium Donc on a une belle rencontre C'est sentir Qu'il y a des belles énergies Je pense que les gens Qui sont venus avec nous La belle rencontre C'était Que ces êtres-là Travaillent sur eux Et certains Ont été soignés De choses qu'ils avaient Depuis des années Qui ont été terminées Et pour eux Je pense que ça C'est une belle rencontre De voir que ce monde-là On peut aussi Travailler avec On peut faire des choses avec Que ce monde-là Nous aime Et que c'est pas si compliqué Que ça D'entrer en conscience D'entrer en Il faut entrer en conscience Mais d'entrer en contact Avec ces choses-là Si on entre en conscience Et c'est principalement Le fait qu'on soit Trop ruste Qui fait qu'on ne voit pas Le fait qu'on soit trop ruste Qui fait Qui fait Tu dis pas Qu'on fait Non Fait C'est une petite Je pense que C'est quelque chose Parfois on va dans une forêt Et on revient On se sent bien Parce qu'on a été Nettoyé Rechargé Très souvent Dans les forêts Il y a une bonne énergie On baille sans arrêt C'est parce que Ça élimine plein de choses Et on nous redonne Plein d'énergie à la place Et c'est pour ça Qu'il y a des endroits Où on se sent bien Des endroits qui sont très beaux Des endroits qui sont apaisants Et voilà Toutes ces rencontres-là Quand on sait regarder la nature Elle est belle La nature Mais on peut Évidemment Ils ne se nourrissent pas De choses humaines Comme nous Mais est-ce que Les lutins On peut dire quand même Par exemple Ils se nourrissent d'énergie De choses de la nature C'est-à-dire Comment on peut expliquer ça En fait La manière qu'ils auraient De se nourrir finalement Je pense qu'ils doivent Se nourrir de feuilles De feuilles Oui voilà C'est ça Ils sont proches De la matière quand même Oui oui Qui doivent nourrir aussi De choses comme ça Je pense Ah oui De choses comme ça Ah oui Non mais je pensais ça Tu vois c'est pour ça Des choses de la nature Tout simplement Oui Et après de l'énergie des lieux Oui aussi L'énergie Donc ce sont des êtres D'énergie principalement Comme nous Sauf qu'eux Ils s'en rappellent Et qui sont principalement Dans des lieux d'énergie Alors que nous On est principalement Dans des lieux Où il n'y a plus ou plus D'énergie C'est ça Et c'est la différence Mais Mais admettons Ils sont dans un jardin Par exemple Je ne sais pas Où poussent des salades Ça peut être ça Ou autre chose Des tomates Des choses comme ça Ils peuvent peut-être Se nourrir Ou imaginer qu'ils se nourrissent De ça Oui oui tout à fait Moi je pense Oui je pense aussi Oui 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 D'accord Je ne sais pas On leur a pas demandé ça S'ils mangeaient Non mais tu as raison Ça serait intéressant De demander C'est vrai Pourquoi pas Voilà Voilà En tout cas C'est super intéressant Les amis Vraiment Merci beaucoup Voilà C'est surtout Pour moi Arrêtez de croire Que si on croise Un esprit de nature Alors il faut qu'on en fasse Notre esclave Qui garde notre maison Qui garde ci Qui passe ça Et notre approche Enfin notre approche Dans les journées Qu'on fait avec Jérôme C'est vraiment l'inverse C'est de dire Ben voilà On essaye d'entrer en contact Jérôme fait les contacts Et c'est ces énergies-là Qui nous disent Ce qu'elles veulent Ce qu'elles aimeraient Ce qu'elles nous proposent Et les questions C'est souvent Ben qu'est-ce qu'on peut faire Pour m'offrande Qu'est-ce qu'elles aiment Comment ne pas les déranger Comment se présenter Quand on entre en forêt Qu'est-ce qu'ils aiment pas Chez les humains Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils aiment Ne peut vivre S'il n'y a plus d'eau Qu'on est dans Qu'est-ce qu'il se passe Avec les sécheresses Voilà Ce genre de questions Et ça c'est des questions Qui Qu'on leur pose jamais En fait on détruit tout Et jamais on se pose Ces questions-là Donc après l'approche C'est complètement différente Et quand on revient Ben les gens en général Il y a des endroits Et des formations qu'on fait Où le sort On est complètement vidé Parce que souvent On s'est fait absorber Notre énergie Et des lieux comme ça Quand on rentre En principe On est vivifié Et comme quand on fait Des fois des marches En montagne Vers les poils Voilà Quand on est dans Des lieux de nature Et avec des esprits De la nature Et bien en général C'est bénéfique pour nous Chaque humain peut entendre Quand même Sans avoir de don particulier Je pense Quand les arbres Quand on passe Et que des arbres grincent Alors qu'il n'y a pas de vent Qu'on entend Ils se frottent l'un contre l'autre Alors qu'il n'y a pas Un brin de vent On entend des branches Qui L'esprit de l'air par exemple On voit souvent l'esprit de l'air Qui se manifeste On voit des fois Une branche ou une feuille Qui bouge très très vite Et elle est la seule Il n'y a pas de vent Rien ne bouge Et là il y a soit une branche Soit quelques feuilles Qui bougent très très vite Et c'est souvent Ah oui qui tournent sur elle-même Par exemple Qui s'agit Qui attire notre attention Et très souvent Si on se connecte Sur cette force-là Et qu'on lui dit Voilà si c'est pour que je te vois Passe sur la branche d'à côté Et là parfois C'est la branche d'à côté Qui se met à bouger Et là De la même façon Que si on demande à un nuage De prendre des formes Qu'on reconnaît Et bien très souvent Ça se fait aussi Et ils aiment bien Jouer avec nous Et nous faire plaisir Et c'est surtout Qu'on communique avec eux Je pense qu'ils aiment bien Oui Je pense qu'ils aiment bien Oui oui Communiquer avec nous Jouer avec nous Je suis d'accord avec toi Moi je le ressens comme ça aussi Vraiment quoi Et toi Michael Qui ne voit pas Je pense que Dans des lieux comme ça Tu pourrais sentir des choses Que nous on ne sent pas Je ne sais pas du tout Mais en tout cas Ressentir des choses Sûrement Oui oui Déjà quand je suis en forêt Je me sens bien Je me sens apaisé C'est sûr Et puis C'est comme si l'esprit Il est un peu Enfin il est là Mais en même temps Il est un peu ailleurs Tu vois ce que je veux dire Et oui on se sent vivifié Exactement C'est ça Si je me balade en forêt Par exemple Avec quelqu'un qui connaît bien Je pourrais essayer de ressentir C'est quoi c'est ça Il y a quelqu'un qui t'amène Qui te dit Voilà ici par exemple C'est une roche au fait On dit qu'il y a des faits Alors toujours pareil Il n'y a pas n'importe qui Il faut être sur ton ressenti Être sûr que ça vient des faits Mais si tu te connais Et que tu les appelles Que tu leur dis Voilà je voudrais sentir Si vous êtes là Faites moi sentir votre présence Si vous m'acceptez Et bien je suis sûr Que tu vas sentir Un petit quelque chose De différent L'air va être La vibration de l'air Autour de toi Ce sera différent En toi ça va être différent Et tu vas Tu vas sentir Qu'il se passe quelque chose Et des fois Ce n'est pas plus que ça Mais c'est une première approche Qui vaut la peine Oui oui Mais c'est intéressant En tout cas ça me plairait De faire ça quoi C'est vrai C'est vrai Peut-être par les sons Par les sons C'est possible Je ne sais pas Ou les odeurs Ou les sons Oui pourquoi pas Ou peut-être Tu sens mieux Les vibrations des choses Oh si oui Tu es obligé De donner votre présence Donc Oui Peut-être que tu dirais mieux Que moi Je ne sais pas Écoute je n'en sais rien Il faut essayer Il faut essayer C'est ça Oui Si tu sais que c'est un endroit Où tu te sens bien Essaye de dire Si je me sens bien Si il y a quelque chose Alors manifestez-vous Faites-moi sentir Oui Donc à Brocéliande Tu n'as pas ressenti À Brocéliande Oui j'ai ressenti Déjà je me suis senti Hyper hyper bien Ça c'est sûr Le lieu Et puis les énergies Oui mais c'était apaisant Pour moi en fait Si tu veux C'est plus des énergies Qui ont fait que En fait c'est bizarre C'est comme si Il y avait un Le temps n'était pas le même Je ne sais pas Si vous voyez C'est comme si le temps Il passait différemment De quand je sortais De la forêt C'est bizarre Je ne sais pas Parce qu'on est bien Oui oui Et le temps Est plus le même Dans le monde des énergies Ah mais c'est ça alors C'était différent quoi Mais c'était vraiment bien Après voilà Chacun ressent À sa façon Et c'est comme Quand on fait du pendule Des choses comme ça Et après il faut savoir Comment on ressent Oui voilà Il faut s'habituer un peu quoi Oui 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 Mais je pense que Tout le monde peut ressentir Et enfin nous Quand on fait des journées Comme ça Tout le monde le sent Et il n'y a personne Oui oui Tous les gens sont Enthousiastes Et tant mieux Tant mieux Oui autrement Je crois que Je ne sais pas Si on a fait La nature à peu près Oui je pense Les gens demandent Des futures dates Des endroits de stage Ah oui Bernard C'est vrai Si tu peux indiquer Pour finir l'émission Ce que tu proposes Le prochain qu'on fait Il est dans le Tarn Dans le Cidobre C'est le 8 au 9 mai C'est une journée Le 8 ou le 9 mai Il y a deux dates Pour une journée Et après Normalement On n'en a pas de prévue Avant Octobre Avant fin septembre Début octobre En Bretagne À la forêt Voilà Entre temps On va essayer Nous Parce que nous Tous ces lieux Où on va On essaie D'y aller avant Déjà De reconnaître Les lieux De se présenter On aimerait faire Fontainebleau Parce qu'on nous a Beaucoup parlé De Fontainebleau Fontainebleau Ça m'intéresse beaucoup Donc il y a plusieurs Personnes qui m'ont Proposé de me guider Donc je vais peut-être Faire ça Et puis à partir de là S'il y a des sites Nouveaux On m'a proposé Aussi en Alsace Il y a des sites Un peu partout On va peut-être Faire quelque chose Vers Limoges aussi Voilà Là ce sera peut-être Plus Du travail Des arbres Moi Parce que J'ai plus de temps Que Jérôme Mais voilà Les prochains Pour les espèces De la nature C'est 8-9 mai Dans le site d'Obre Là moi Je serai là aussi Après Bernard Il fait des stages De pendules Sans Bretagne Mais sans moi D'accord Et alors Les auditeurs Peuvent te joindre Ou Bernard S'ils ont envie De te joindre Sur mon téléphone C'est 06 20 43 74 06 D'accord Donc sur mon téléphone Sur mon Facebook Aussi Voilà C'est aussi M'envoyer un message Je vois M'envoyer un SMS Sur le téléphone D'accord Donc pour Brosséliande Pardon Le site d'Obre Non comme on a dit On a déjà Quelques inscrits On ne prend pas Beaucoup de monde Mais voilà S'il y en a Quelques-uns Qui veulent Qui habitent Au Verkast On essaiera Ou qui veulent Découvrir le coin Déjà Ceux qui veulent venir Regardez des photos Sur internet Le site d'Obre Et vous verrez déjà Le lieu Le site Déjà Le roi Dont on parlait Tout à l'heure C'est assez Ordinaire C'est bien D'accord Et toi Jérôme Si on veut te joindre S'il y a des auditeurs Qui veulent Entrer en contact Avec toi Au 06 11 49 82 28 Mais il faut plus envoyer Un texto Parce que les lignes Sont pleines Tous les jours Tous les jours J'imagine Ça c'est sûr C'est clair Oui Il faut savoir aussi Qu'il y a un Jérôme Biber Medium Qui le pirate Depuis des années Ah oui c'est vrai Donc Oui Il faut surtout Surtout Si vous êtes contacté Par cet usurpateur Ne jamais payer En avance Moi on paye Après le rendez-vous Même quand c'est un rendez-vous En visio On paye après la séance On ne paye pas avant Et le Jérôme Biber Medium Le vrai Elle a combien 9k 9000 followers Et l'autre En a au maximum 500 Donc Ah oui d'accord On n'a pas la différence Parce qu'il a tout copié 500 C'est quand même 500 Qui ont mis des likes Qui le suivent Alors que c'est un pirate Bah oui c'est un pirate Le site Le site est identique A celui de Jérôme Par contre Il n'a certainement Pas la même voix Parce que Non mais je dis ça Parce que Ça m'a fait rire En fait Il y a quelqu'un Qui a écrit un jour Sur la radio du Lotus Ça se trouve C'est même pas le même Jérôme Le vrai que vous invitez Je dis ah bon d'accord C'est pas le vrai Ok Enfin ça m'a fait rire Non mais non Je suis l'usurteur Oui c'est ça En fait Oui c'est ça exactement La grosse différence Avec Jérôme C'est que Ceux qui connaissent Jérôme Et tous ceux Qui l'écrivent Et qui le suivent Ça qu'ils savent Qu'il est très 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 Difficile d'avoir un rendez-vous Et avec le pirate Il a toujours des tas De rendez-vous A vous donner Dans les jours qui viennent Ah évidemment Oui Donc voilà Vous ne laissez pas avoir Y compris Il donne même des rendez-vous Parce qu'il ne doit pas suivre Nos émissions Il donne même des rendez-vous Le jour où Jérôme Fait des masterclass Ou des choses comme ça Et il a quand même Des gens qui le suivent Alors c'est compliqué Il demande de l'argent avant Enfin voilà Oui oui c'est ça Après c'est vrai Que les gens me reconnaissent Aussi au niveau Du timbre de la voix J'ai quand même fait Plusieurs émissions Quand même Je suis bien sur YouTube Des radios aussi Qu'on m'avait appelé Moi aussi Mais voilà En tout cas voilà C'est pour ça Les vrais échanges C'est sur le téléphone Donc voilà Si on vous demande Des sous avant Ni Jérôme ni moi Demandons des sous Avant d'avoir entré Surtout que c'est des sommes Qui ne sont pas du tout Mes tarifs En plus En 65 euros Ah quand même Ça va quoi 300 euros Pour libérer une âme Fois 10 ans Ah bah il y en a plein Tu sais qui font ça Il y en a plein Alors là Si Jérôme vous écrit En vous disant Qu'il a plein de places Disponibles tous les jours Alors voilà Ceux qui connaissent Jérôme Ceux qui connaissent Jérôme Saut que C'est pour Nous on le sait Ça c'est sûr déjà C'est vrai Donc voilà Vous laissez pas avoir Avec ça Et autrement Plutôt SMS Des appels C'est ça Comment Alors il y a Mickaël qui nous demande Dans le chat Comment ça s'écrit Le lieu du site Du stage S-I-D-O-B-R-E 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 Le SIDO-B-R-E C'est magnifique C'est magique Et très 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 ancien Donc on découvre tout ça Donc dans les lieux Dans les journées comme ça On fait donc Moi j'explique en quoi Ces sites sont pas tous naturels Et on essaye de comprendre pourquoi Et Jérôme fait des contacts Avec ce que j'appelle Les druides Qui sont là-bas Et après Tous les lieux Où il y a ces énergies De la nature Que ce soit des fées Des lutins Ou d'autres choses Encore une fois Je sais où ils sont à peu près Je les sens Je les appelle Et s'ils veulent se manifester Jérôme fait les contacts Et ils discutent avec Et les gens du coup Peuvent poser des questions Donc ça se passe comme ça Dans les stages que moi je fais Avec les stages pendus C'est apprendre à vraiment Utiliser un pendu Mais de façon opérative Regarder un niveau vibratoire Parce que ça peut sauver la vie A beaucoup de gens De savoir la vibration De ce qu'ils mangent De ce qu'ils boivent Ou de ce qu'ils écoutent Et après C'est apprendre A trouver des polarités Que ce soit de pierre Des arbres Des choses comme ça Apprendre à purifier Des bijoux Des objets Apprendre à dynamiser Quelque chose Apprendre justement La détection D'eau etc Et puis travailler Avec les arbres Justement mais en réel Donc voilà On fait des choses Un peu complémentaires Jérôme fait lui Quelques fois des masterclass Où il explique Le sel C'est ça Comment utiliser le sel Ou quoi encore Oui le sel Les protections Les bougies Les protections Peut-être Les cartes Oui je vois Dans le chat Encore on me dit Il n'y a pas moyen De faire fermer Ce site De l'usurpateur Ben on a essayé Facebook A chaque fois Qu'on le signale Ils nous dit Qu'il respecte La charte Facebook Ah oui mais Facebook Ils s'en fichent De toute façon Ça fait un compte en plus Et puis c'est tout Non mais après Après c'est comme ça D'abord il ne faut pas Faire attention Après c'est comme ça Dans les mails On reçoit des mails Du gouvernement De la police De tout le monde Avec des vrais entaires Ben tu sais On a eu une médium aussi A la radio Et c'est pareil Il y a un compte aussi Qui a été européen Enfin quelqu'un a pris Son identité aussi Vous devez être abonné A ça les médiums Bientôt ça va être La même pour Caro Non ça a déjà été fait Ah oui Ah ben oui d'accord La personne qui a pris Mon identité Qui a écrit un bouquin Avec ma vie Ah oui c'est vrai en plus Oui 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 Elle a fait un livre En fait elle s'est fait Elle en a fait un livre Elle a dit c'était Caro En disant que c'était elle C'était elle Qui l'avait Enfin voilà en gros C'est ça Si c'est pour te mettre En valeur ça va Ben non c'était mal écrit Donc Puis c'est elle Qui s'est fait du fric avec Il y avait pas mal d'erreurs Mais bon voilà quoi Enfin c'était assez troublant De lire ça quoi Bon je suis tombée dessus C'est ça Ah oui ça j'avais jamais Entendu ça C'est dingue Voilà Il y a de tout Ce monde est comme ça Donc Oui c'est vrai On ne donne pas d'argent Juste sur un SMS Qui demande un numéro de compte Ben c'est ça C'est plus simple Mais bon on le répète A chaque fois Parce que Son compte progresse tout le temps Ah oui bah tant qu'à faire Petit à petit Voilà Ça y va quoi En tout cas vraiment Merci les amis Pour l'émission C'était hyper bien Merci à vous Comme toujours Merci à tout le monde Les auditeurs Quand vous voulez évidemment Remettre ça Pour un autre thème S'ils veulent nous joindre A Facebook Oui voilà Ou Bernard Hierroge Au biologue La page Et puis 06 20 43 74 06 pour moi Et toi Répète ton numéro 06 11 49 82 28 Voilà 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 Et on souhaite une bonne nuit A tout le monde Bonne nuit Exactement Dormez bien Merci d'avoir invité Avec plaisir Mais tu sais Peut-être Bernard Peut-être qu'on va voir Des fées Des lutins Cette nuit On ne sait pas Après une émission comme ça Pourquoi pas C'est vrai Faut essayer d'en appeler C'est ça Oui Merci à tous Faut essayer d'en appeler Oui Elle peut venir dans les rêves Mais c'est vrai Oui Voilà Dormez bien Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Au revoir Entrez dans la sérénité Et la paix Et la paix Et la paix Et la paix Bienvenue Sur la radio Du Lotus Jésus Un plane De l'offre C'est ça Un plane Ça Tout On e T'en Fin Sous-titrage FR ?